Qu'est-ce que le cercle ? Le cercle Hariboulat s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle ? Groupe de réflexion, il rassemble tous les deux mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade ? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire un petit rappel de ce que nous avons déjà dit sur le livre de l'Apocalypse. On a fait déjà deux présentations. Dans la première, j'ai présenté l'hypothèse de Prébaï, à savoir que le livre a été écrit avant la chute du Temple, dans les années 60, à Jérusalem, à l'adresse des judéo-chrétiens, pour leur annoncer une apocalypse. Cette apocalypse, c'était la fin de la première alliance. C'est une véritable apocalypse pour le judaïsme historique. La mise à mort de Jésus, nous l'avons identifiée avec la septième trompette qui commence. Et le début, la résurrection de Jésus, c'est le début de la nouvelle alliance. Donc, l'analyse du livre de l'Apocalypse, pour qu'elle soit pertinente, d'après l'hypothèse générale de la représentation, doit être comprise comme un éclairage de l'histoire de toute l'humanité à la lumière de l'alliance. Le mot alliance, c'est le mot clé. Il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Donc, il y a déjà eu une première apocalypse, en l'an 70, après Jésus-Christ. Ça a été annoncé par ce qui était déjà arrivé à Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et il y aura une deuxième apocalypse, la dernière, qui aura lieu à la fin des temps. Et donc, nous avons rapidement dressé l'histoire d'Israël. Nous avons bien mis le point sur le fait que les autorités qui régnaient à Jérusalem au 1er siècle, le temps de Jésus, nous étaient illégitimes. Les grands prêtres n'étaient plus les descendants d'Aaron. Le roi ou l'autorité romaine qui régnait à Jérusalem n'était pas légitime. Le roi, c'était la dynastie pérosienne. Et nous avons vu, avec l'ouverture des quatre premiers sauts, l'annonce, d'une part, des malédictions que le manquement à l'alliance génère sur le peuple de l'alliance. Et la promesse par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, en l'occurrence, c'était la promesse du germe et du grand prêtre qui vont venir restaurer le temple et restaurer la royauté, non seulement sur Juda, mais sur Israël au complet, c'est-à-dire des douze tribus. Or, l'Islande nous entend que les dix tribus du Nord avaient été éradiquées de la surface de la terre. Le royaume du Nord avait été détruit par les Assyriens et les dix tribus du Nord, ce sont les dix tribus perdues d'Israël, elles avaient été disséminées partout et elles n'avaient plus d'existence identifiable à l'échelle humaine. Mais Dieu, oui, il sait où elles sont. Et Dieu avait promis par ses prophètes qu'il allait rassembler toute Israël, toute Israël et douze tribus. Et non seulement rassembler Israël, mais on va le voir dans ce qui va suivre, quel est le projet de Dieu. Donc, la première présentation, on s'était arrêtée au sixième saut. La deuxième présentation, on avait commencé au septième saut. Mais entre le sixième saut et le septième saut, il y a le septième chapitre qui parle des 144 000. Celui-là, on ne l'avait pas abordé. Or, pour comprendre ce qui va suivre, il faut définir qui sont ces 44 000 et pourquoi ils ont été placés là. Les 144 000, d'après les idées que je défends, sont la représentation symbolique de toute Israël, des douze tribus. Mais pas que. 144 000, c'est 12, soit 12, soit 1000. Le premier 12, c'est les douze tribus. Le deuxième 12, c'est les douze apôtres. Et les 1000, c'est la multitude. Donc, les 144 000, c'est qui ? Ce sont les douze tribus d'Israël. Donc, Israël au complet, rachetés, ramenés par les douze apôtres de partout où ils ont été chassés par les Assyriens. C'est-à-dire la multitude, le monde entier, quoi. Et, symboliquement, et le chiffre 1000, ça symbolise cette multitude. Donc, les 144 000, c'est douze apôtres qui vont racheter les douze tribus. Partout où elles sont dans le monde, les 1000, c'est 100, les 144 000. Ce sont les rachetés d'Israël. Or, dans Isaïe, chapitre 4, 49, il y a la figure du serviteur. Le serviteur, dans le livre d'Isaïe, ça peut rappeler quelque chose. Ça veut dire souffrant. Donc, avant de nous le montrer souffrant et tout ça, Isaïe nous en parle comme celui qui va rassembler toute Israël, racheter Israël. Et, si vous regardez le tableau, là, sur l'écran, là, on a des extraits d'Isaïe, 49 à gauche, des extraits de l'Apocalypse, chapitre 7 à droite. Et vous voyez bien que l'auteur de l'Apocalypse a bien choisi les mots, les phrases qui collent pour nous identifier les 144 000. Donc, dans Isaïe 49, ceux que le serviteur va racheter, donc c'est les rescapés d'Israël, n'auront pas faim ni soif. Dans l'Apocalypse 7, en parlant des 144 000, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Donc, à gauche, le vent brûlant et le soleil ne les frappent plus, à droite, ni le soleil, ni la chaleur, ni les encadins, etc. Donc, l'idée, c'est de vous montrer que les 144 000, c'est bien les rescapés d'Israël. Bon, pourquoi j'en parle maintenant ? Parce que ça va faire le pont avec le chapitre 14. La dernière fois, on s'était arrêté au chapitre 14. Et le chapitre 14 va commencer par les 144 000 de nouveau. Donc, au chapitre 7, les 144 000 avaient été marqués par le sceau de Dieu avant le jugement qui allait arriver à l'ouverture du 7e sceau. Donc, on est entre le 6e sceau et le 7e sceau. Nous avons vu, à la séance précédente, ce qui s'est passé à l'ouverture du 7e sceau. Et là, donc, les 7 trompettes qui vont être sonnées. Et à la sonnerie de la 7e trompette, la mise à mort des deux témoins de Jésus et la résurrection et ensuite, l'arrivée de la femme. La femme étant le projet, le cadre du projet de l'alliance que Dieu propose à l'humanité. Donc, c'est l'Église. Et on avait identifié la femme à Marie. Marie, icône de l'Église avec figure-type de l'Église. Donc, voilà qui est la femme. Et c'est la femme qui est le projet de la nouvelle alliance que Jésus établit. C'est le cadre. C'est le cadre. Voilà. Donc, les 144 000, donc, nous avons identifié et 644 000 sont au chapitre 14. Ils se tiennent avec l'agneau. La femme, on l'avait vu, est apparue au chapitre 12. Et au chapitre 13, nous avons vu les bêtes que le diable va susciter pour combattre le projet de Dieu dans la femme. Donc, la mission des deux bêtes, c'est de discréditer la femme. Nous avons identifié les deux bêtes. La première, c'était dix cornes et sept têtes. Nous avons identifié les têtes avec les droits, les gouvernants et les cornes avec les lobbies, les institutions, les sociétés secrètes qui les travaillent. Nous avons identifié la bête à deux cornes comme les faux prophètes, les gens qui instrumentalisent la figure de Jésus contre la femme. pour les préditer la femme. Et au choix 14, on va arriver à un moment où la moisson va pouvoir se faire. Pourquoi ? Les 144 000 ont été marqués du saut de Dieu. Jésus est mort en l'an 30. Entre l'an 30 et l'an 70, il y a 40 ans, toute une génération. Pendant cette génération, les Juifs habitant à Jérusalem doivent faire leur choix. Soit ils acceptent l'idée que Jésus est le temple, le vrai temple en esprit et en vérité, ils acceptent le baptême, soit ils vont combattre cette idée et ils disent non, nous avons un temple, il est là, il est resplendissant, c'est un vrai il est beau, il est riche et c'est ce temple-là où on peut adorer Dieu en esprit, en esprit. Donc, on est 40 ans après la mort de Jésus, une génération après et on va avoir la moisson. C'est ça le chapitre 14. Donc, nous avons dans le chapitre 14 les 144 000 qui se tiennent et qui chantent un cantique nouveau devant le trône, ça c'est le texte de l'Apocalypse, et devant les quatre vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 000 et ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Pour ceux qui doutent encore de la nature des 144 000, il y a un qui rappelle. Mais j'insiste sur le mot cantique nouveau. On a déjà vu le cantique nouveau. Ça vous rappelait quelque chose ? C'était à l'ouverture du... C'était dans la Cérémonie qui se déroulait au ciel pour rendre hommage à Dieu pour son œuvre de rédemption. Et on avait sur place quatre vivants et 24 anciens et ils chantaient un cantique nouveau. et on avait dit que ce cantique nouveau ça fait référence à l'ancien questionnement où nous avions fait le rapprochement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cantique nouveau ? Voilà le texte. Tu es digne de prendre le livre donc c'était l'agneau qui tenait le livre en chapitre 5 de le livre et d'en la nature de prêtrise dont il est mention c'est vraiment le sacrifice et l'intercession. Or dans le chapitre 15 donc la 14 là où on se trouve les 144 000 sont identifiés avec ce royaume de prêtres et qu'est-ce qu'il en est dit ? Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes ils sont vierges en effet. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va ils ont été pris d'entre les hommes achetés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors beaucoup de commentateurs disent vous voyez les chrétiens sont des misogynes on parle pas des femmes là il n'y a que des hommes les 144 000 ce sont des hommes voilà c'est encore une discrimination. En fait on ne peut comprendre ce texte que si on comprend la mission du prêtre. Là il s'agit non pas de la prêtrise consacrée il s'agit de la prêtrise qui est celle qui nous est conférée à notre baptême. Chacun de nous que nous soyons hommes ou femmes garçons ou filles à notre baptême nous avons été reçus la dignité de prêtre et prophète. Il s'agit de cette prêtrise là dans les déclipses. Et l'image de la prêtrise est là pour insister sur ce rôle là et ce sont nous sommes supposés être des prêtrises dans la mesure où on est capable de nous sacrifier et d'intercéder pour nos proches. Voilà notre voilà ce qu'est la prêtrise dans le nouveau dans la nouvelle alliance. Alors dans ce chapitre 14 toujours donc tout de suite après donc il y a les 144 000 ils se retrouvent là et puis il y a la figure de Jésus qui est représentée comme dans Daniel 7 donc Daniel 7 c'est le fils d'homme qui vient juger l'humanité donc là on a la même description de Jésus que dans Daniel 7 donc on est à une phase de l'histoire où il va y avoir un jugement déjà les 144 000 ont été marquées séparées des autres et la maçon va pouvoir arriver mais le texte insiste encore une fois sur le fait que Dieu veut aller jusqu'au bout des propositions que les gens demandent se repentent voilà donc c'est pour ça qu'il y a trois anges qui vont sortir qui vont être décrits un premier ange qui va il va dire l'heure du jugement est arrivée d'Abilon la grande est tombée la destinée de ceux qui se laissent volontairement marqués par la bête c'est l'enfer c'est ici au chapitre 14 que pour la première fois dans le livre de l'Apogaliste on parle de la Babilone la grande Babilone la prostituée jusque là on n'en avait pas parlé pourquoi ici apparemment parce que nous sommes vraiment à une phase de l'histoire où ceux qui n'ont pas accepté la marque du dieu vivant et qui font partie du peuple de l'alliance sont en rupture d'alliance définitive elle est Babilone la prostituée parce qu'elle a prostituée son alliance c'est comme une femme ou un homme qui traite à son alliance pour ça qu'on parle à partir de maintenant de Babilone la prostituée en parlant de Jérusalem ensuite il y a trois anges qui vont sortir cette fois-ci ils vont sortir du sanctuaire et un premier ange va demander à Jésus de moissonner la terre la terre si vous vous souvenez c'est Israël donc Jésus va moissonner la terre on est à une phase de l'histoire où la moisson ne va pas arrêter on est en 70 Dieu a proposé le repenti plusieurs fois nous l'avons vu depuis qu'on a commencé l'éducation de l'Apocalypse et là c'est la dernière trois anges vont demander à la repentance ils l'ont pas quand les gens ne se rendent pas la maçon peut arrêter et donc voilà l'image qui va nous être donnée il y a Jésus qui va moissonner la terre et un deuxième ange va vendanger les grappes de vigne à la demande d'un troisième ange qui porte qui a le pouvoir sur le feu alors l'image de Jésus moissonner la terre moi m'a fait penser à l'image de la parabole du blé et de l'ivraie le blé et de l'ivraie si vous vous souvenez c'est un homme qui a semé du bon grain or il y a de l'ivraie qui pousse et les arbiteurs leur disent il faut détruire la mauvaise graine et le maître du terrain leur dit non non il ne faut pas les arracher parce que vous arracherez en même temps les bons et les mauvais alors là la moisson peut se faire pourquoi ? parce que c'est bon la ségrégation est faite entre l'ivraie et le blé donc c'est une image de jugement cette image de ensuite tout de suite après on parle de vignes le deuxième ange vend l'ange la grappe des grappes de vigne or cette image de vigne ça fait penser à Isaïe je vous cite trois passages d'Isaïe que j'ai extrait Isaïe 5 chapitre 5 de 1 à 7 je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne ok le cadre est donné mon ami avait une vigne sur un coteau fertile il en retourne à la terre attire à les pierres et tout ça il bâtit une tour de garde creusant un fressoir il en attendait de beaux raisins mais elle en vonna de mauvais et maintenant regardez le texte c'est Isaïe chapitre 5 habitant de Jérusalem habitant de Juda soyez donc juges entre moi et ma vigne pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait la vigne du Seigneur de l'univers c'est la maison d'Israël le plan qu'il chérissait ce sont des hommes de Juda il en attendait le droit et voici le crime il en attendait la justice et voici les cris plus loin dans Isaïe là on est au chapitre 63 et je les ai foulés dans ma colère je les ai piétinés dans ma fureur comme on piétine des grammes de vigne leur sang agitlé sur mes vêtements j'ai taché tous les habits eux se sont révélés ils ont attristé mon esprit saint et alors il se retourna contre eux en ennemi lui-même leur fit la guerre voilà l'annonce du chapitre 14 la moisson va pouvoir s'exercer pourquoi ? parce que tous les les délais etc. ont été donné il n'y a pas de repentance on est 40 ans une génération après la mort de Jésus il y a eu des signes et des prodiges qui ont été donnés des disciples etc. ceux qui ne veulent pas ne veulent pas donc cette figure annonce aussi ce qui va se passer à la fin du monde on en arrive au chapitre 15 et le cantique de Moïse le cantique de Moïse je vous lis le passage donc au chapitre 15 au chapitre 14 nous avions pour la première fois entendu parler de coupe et je vous cite le passage lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère il était question de ceux qui refusaient la moindre du Dieu vivant au chapitre 15 l'évocation des coupes que l'on va nommer fléaux ici est associée au cantique de Moïse alors le cantique de Moïse je vous lis le texte de l'Apocalypse alors j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux sept anges qui détiennent sept fléaux donc c'est les sept coupes ce sont les derniers puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu et ceux qui sont victorieux de la bête de son image et du chiffre qui correspond à son nom ils se tiennent debout sur cette mer de cristal et ils ont un main des citards de Dieu et ils chantent le cantique de Moïse pour un judéo-chrétien du premier siècle quand il entend le cantique de Moïse puis il a compris ça fait il y a deux passages dans le saint-christalement où il est question de cantique de Moïse les deux ont leur sens dans l'explication du texte mais le deuxième deuxième extrait c'est celui qui cadre vraiment ce que Jean veut nous dire et donc je vais insister là-dessus il s'agit du livre du Deutéronome dans les chapitres 31 et 32 donc je situe l'action nous sommes à la fin de l'exode juste avant d'entrer à la terre de Moïse et le cantique de Moïse ici c'est le dernier discours de Moïse c'est vraiment la dernière parole prononcée par Moïse juste avançamment il y annonce aux Israéliens leur transgression future et les châtiments qui vont les accompagner voilà ce que dit le texte ce peuple mangera il se rassasira il engraissera puis il se retournera vers d'autres dieux il les servira il me méprisera il rompra mon alliance vous avez compté il y a rupture d'alliance définitive quand malheur et détresse sans nombre l'auront atteint ce cantique servira de témoin contre lui voilà le texte du cantique de Moïse or on a vu que les victorieux de la bête ils chantent ce cantique alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ce discours ça doit nous faire comprendre le message le message c'est que nous sommes au bout du bout du bout de l'espace que Dieu a laissé à ses enfants de se repartir ils ne veulent pas ils ont choisi une fois pour toutes nous sommes nous voulons rester attachés au temple à l'ancienne alliance nous ne voulons pas de la figure de Jésus de la mission de Jésus de ramener toute Israël et de ramener les nations ce n'est pas notre projet nous sommes opposés à ça et nous ne reviendrons pas là-dessus et bien ce cantique de Moïse est là pour témoin pour le jugement qui va leur tomber dessus c'est ça que ça veut dire Dieu est parfaitement misére comme Dieu mais il est juste et celui qui ne veut pas se repartir malgré toutes les possibilités dans notre vie à nous c'est juste dans notre vie sur terre jusqu'à notre mort et dans l'histoire c'est l'an 70 pour la première apocalypse et la femme du monde pour la deuxième apocalypse c'est cette situation-là qui va alors qu'est-ce que nous dit le texte de la République pour appuyer ce message de jugement définitif je vous dis le texte tel qu'il sort de la pluie le sanctuaire où se trouve la demeure du témoignage c'est-à-dire l'arche de l'alliance s'ouvrit dans le ciel le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et sa puissance et attention c'est là que c'est important personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que s'achèvent les sept fléaux des sept anges nous savons par l'histoire du peuple juif que dans leur cérémonial dans leur liturgie une fois par an le grand prêtre rentrait dans le saint des saints on lui attachait une corde au pied je vous expliquerai pourquoi après et c'était le homme qui pouvait c'était le seul lourd et la seule personne qui pouvait rentrer dans le saint des saints une fois par an pour intercéder pour les fautes du peuple et pour ses propres fautes or ici le texte nous dit personne ne pouvait rentrer c'est à dire il n'y a pas d'intercession possible c'est ça ce que le texte est en train de nous dire c'est que nous sommes à une période de l'histoire où le temps de la miséricorde est terminé c'est le temps du jugement parce que Dieu est juste il est à la fois miséricorde Dieu et juste et c'est pas là au différent de l'autre sa miséricorde est donnée jusqu'à le bout du bout du bout et quand le bout du bout du bout a été franchi et qu'il n'y a pas de repentance il y a un jugement juste il n'y aura plus de miséricorde je pense que cette histoire de pratique de Moïse doit nous faire comprendre que ce qui se passe là c'est vraiment un jugement sans miséricorde parce que toute la miséricorde a été déjà refaire voilà il y a une volonté de la part de ceux qui vont recevoir le jugement de dire non on ne veut pas alors donc la septième coupe c'est la destruction de Jérusalem c'est ça le jugement la destruction de Jérusalem c'est ce qui s'est passé en l'an 70 alors je vous passe les détails c'est affreux ce qui s'est passé quelqu'un a une idée sur le nombre de mort alors d'après Flavius Joseph plus d'un million alors on est dans une ville qui compte normalement 50 000 sauf que il y avait c'était des fêtes et il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient là ils étaient pris en étage et ils ont été affamés puis ils ont été tués et puis voilà c'était vraiment un jugement terrible c'est ça la septième coupe Jésus en avait parlé dans ce qu'on appelle les discours apocalyptiques ces discours apocalyptiques ils ont été repris dans trois les trois évangiles synoptiques et pas dans les évangiles de Saint Jean c'est pas par hasard Saint Jean lui fait un livre entier là dessus mais donc je vous donne les paroles de Jésus en parlant à ses disciples vous voyez tout cela n'est-ce pas Amen je vous le dis il ne restera pas ici pierre sur pierre tout sera détruit en parlant du temple quand une autre dans Luc là c'était dans Matthieu dans Luc 21 quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées il s'agit des légions alors sachez que pour elle la désolation ça vous rappelle quelque chose du mot désolation c'est ce qu'on a vu avec Daniel dans sa prophétie la désolation de la c'est un terme de Daniel c'est la fin c'est un jugement la désolation s'est approchée alors que ceux qui seront en Judée se mettent à fuir vers les montagnes que ceux qui seront au milieu d'elle se battent que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas les messages éclats ça c'est Jésus qui disait ça 40 ans avant voilà et dans les faits aucun chrétien n'est mort à Jérusalem en 70 comment je peux vous dire quand je vous dis que la motion c'est faite comme ça c'est pas moi qui le dis ça c'est Euseb de Césarée qui est un historien qui écrivait au 4ème siècle et voilà du 3ème et 4ème siècle voilà ce qu'il écrit cependant le corps tout entier de la congrégation à Jérusalem ayant reçu un ordre par révélation divine qui avait été donné avant la guerre à des hommes à la piété approuvée ils quittèrent la ville et résidèrent de l'autre côté du Jordan dans une ville appelée Pélat donc ça c'est exprès de Euseb de Césarée traduction de Gustave Bardi Paris 1978 et des pages c'est sans eau et sans pêlant maintenant on en arrive voilà le 7ème coup c'est la destruction de la ville de Jérusalem c'est là le jugement c'est un sens spirituel il ne s'agit pas juste de savoir de Jean Moé qu'est-ce que ça veut dire ça pourquoi il a fallu en arriver à détruire ce temple pourquoi ne pas avoir terminé la première alliance par des embrassades et puis hop on passe à la nouvelle alliance parce qu'il y avait ce refus de la nouvelle alliance et il s'accrochait au temple et si vous voulez on va arriver là à le texte qu'est-ce qu'il nous dit là dans la boucle on va enchaîner vous allez comprendre le 6ème répandit sa coupe sur le grand fleuve le Frap et l'eau en fut un riz pour préparer la route des rois venant du côté où le soleil se lève là on n'est pas encore à la destruction de Jérusalem c'est l'annonce que la frontière symbolique qui séparait Israël des nations va être tarie pour que Dieu permet aux légions romaines de venir détruire Israël c'est une c'est un exode inversé c'est les ennemis qui vont pouvoir rentrer dans la terre promise puis j'ai vu alors voilà le texte qui continue puis j'ai vu sortir de la gueule du dragon de celle de la bête et celle du faux prophète trois esprits impurs pareil à l'aigronome ce sont en effet des esprits démoniaques qui produisent ici et qui s'en vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu le souverain de l'univers et ils se rassemblèrent en un lieu appelé en aigreux Armageddon voilà on arrive qu'est-ce que ça veut dire cette bataille à la lumière de tout ce que je voulais dire avant on va mieux comprendre d'abord le mot Armageddon ça vient de l'hébreu Har Megiddo Har H-A-R Megiddo M-E-G-I 2-D-O ce qui veut dire pardon Megiddo c'est pas une ville exact ce qui veut dire mont de Megiddo alors un petit rappel historique encore une fois Armageddon fait rappel référence à la bataille de Megiddo en 609 avant Jésus-Christ les troupes égyptiennes se portaient alors au secours des Assyriens qui étaient emballés par les Babyloniens donc les Assyriens c'était l'homme malade de la situation c'était les anciens puissants qui étaient sur le déclin les Babyloniens voulaient détruire les Assyriens les Égyptiens qui ne voulaient pas d'un ennemi fort la Babylone qui émerge vont essayer d'aider les Assyriens pour ne pas avoir en face d'eux un ennemi très fort donc ils vont partir pour combattre les Babylones mais pour ça ils doivent traverser Israël Judas or le roi de Judas de l'époque qui s'appelle Josias c'est le meilleur roi de Judas c'est celui qui avait entrepris une réforme pour débarrasser Judas des cultes des idoles et qui voulait effacer le mémoire qu'avait laissé son grand-père qui s'appelait Benassé et qui offrait les enfants au vieux Moloch donc ce même Josias qui est le meilleur roi de Judas le réformateur par excellence il va être tué par les Égyptiens par parents voilà le contexte de cette bataille de Megiddo donc la bataille de Megiddo voit l'élimination de Josias le plus grand le roi de Judas or il y a un petit souci c'est que Megiddo se trouve dans une plaine or là le texte nous parle de Mont de Megiddo pourquoi il a choisi Mont de Megiddo et pas Megiddo parce que cette Megiddo là est une Megiddo symbolique il s'agit de Jérusalem qui se trouve sur un mont donc la bataille de Megiddo n'essaie pas de rouler à Megiddo il s'est déroulé à Jérusalem et c'est quoi cette bataille ? elle a commencé le jour où ils ont mis Jésus sur la croix ce jour là le temple en esprit et en vérité était détruit et la bataille de Megiddo c'est le rassemblement de tous ceux qui s'opposent au projet de Dieu voilà ce qu'on fait de votre temple c'est ça là donc pour l'instant on en est là il y a le rassemblement des nations le texte ne parle pas de l'issue de la bataille pour l'instant on ne sait pas on sait juste qu'il y a un rassemblement or juste après qu'est-ce qui va se passer ? la septième coupe là c'est la sixième coupe le rassemblement des nations c'est la sixième le septième coupe c'est quoi ? la destruction de Jérusalem et du temple vous voyez où je veux en venir non ? on va voir ça un peu plus tard donc Jésus leur avait dit il avait dit avant d'être mis à mort il avait dit détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai vous vous souvenez de cette phrase de Louis Vuitton ? les juifs lui répliquèrent il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en trois jours tu le relèverais et le texte rajoute mais lui parlait du sanctuaire de son corps eux en le détruisant ils pensaient nous avons gagné la partie on va voir ce qu'il avait donc la septième coupe est versée et la grande ville se disloqua en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvient de la milone la grande je fais ça même pour lui donner à boire le vin de sa fureur la coupe de sa fureur toutes les îles s'enfuirent les montagnes disparurent des grêlons du passé nord tombèrent du ciel sur la terre qui blasse les merveilleux en causant du flé ou de la grêle parce que c'était à tirer du flé cette description elle est là symbolique c'est pour nous dire que c'est vraiment un tremblement de terre tout ça c'est un truc apocalyptique et ça rebord un peu ce que disait Flavius Joseph qui est historien de cette époque qui dit que Jérusalem a été séparée en trois parties pendant le conflit il y avait trois trois clans différents qu'il a partagé ils se faisaient la guerre ils faisaient la guerre aux Romains mais ils se faisaient la guerre entre eux à l'intérieur de la ville et c'est comme ça qu'ils sont affamés et qu'ils sont morts par centaines de milliers c'est pas les Romains qui les ont tués c'est eux qui se sont tués entre eux alors le texte nous dit depuis que sur la terre il y a des hommes il n'y eut jamais de tremblements de terre aussi grands ça c'est pour marquer vraiment que ce qui se passe là à Jérusalem c'est vraiment une apocasie d'accord c'est ça que je veux nous dire parce que je ne sais pas s'il y avait des sismographes à l'époque qui avaient enregistré le tremblement de tête mais ça c'est un sens symbolique c'est comme le soleil qui voit la lumière et la lumière qui devient rouge c'est des images symboliques qui ont un sens donc là le grand tremblement de tête comme personne n'avait jamais vu jusque là c'est une apocalypse tout a été détruit tout l'ancien testament le temps tout ce que ça représente a été détruit pourquoi ça s'est terminé comme ça et pas de façon parce qu'il y a eu une rupture d'alliance ils ont mis à voir Jésus ils n'ont pas voulu reconnaître la nouvelle alliance voilà pourquoi donc les chapitres 17 et 18 vont nous parler de Babylone donc à revenir voilà donc là Babylone a prostitué beaucoup de gens ont envie de dire ça c'est l'église c'est la c'est Rome et pas que Rome c'est pas la ville de Rome ils disent c'est l'église catholique voilà oui or le texte je vous ai mis là un texte comparatif à gauche c'est Babylone qui l'a prostitué telle qu'elle sort de ce chapitre 17 et à droite c'est la nouvelle Jérusalem telle qu'elle va sortir du chapitre 21 et vous voyez qu'il y a une opposition point par point l'auteur du texte de l'Apocalypse a utilisé la même une même expression inversée pour parler d'une part de la Jérusalem historique et de l'autre côté de la nouvelle Jérusalem pourquoi ? c'est pour nous dire que la nouvelle Jérusalem c'est pas la Jérusalem la prostituée de Babylone donc la prostituée de Babylone c'est l'ancienne Jérusalem c'est ça le message d'accord ? ça c'est une preuve une preuve c'est une preuve que l'auteur de l'Apocalypse parlait de la ville de Jérusalem il nous en a déjà donné des preuves au chapitre 11 quand il nous a dit que la mise à mort les deux témoins c'est fait dans la ville où Jésus a été mis à mort vous vous souvenez ? il est en train de confirmer donc je prends juste un exemple la mère des prostitutions et des abominations de la terre d'un côté rien de souillé n'ontrera personne qui pratique l'abomination de l'autre c'est l'opposition entre la prostitute babylone qui est l'ancienne Jérusalem et la nouvelle Jérusalem ancienne Jérusalem voilà donc ça va ? c'est clair ? bon alors pourquoi maintenant vous pouvez me dire d'accord ok mais pourquoi Jérusalem qui est une ville la ville sainte pourquoi elle est devenue Babylone la prostituée ? nous en avons déjà abordée mais il faut quand même que je l'explique Babylone parce qu'elle va détruire le temple que constitue le corps de Jésus et c'est la figure type de la Babylone historique qui avait détruit le premier temple le temple de Saint-Nomont pourquoi prostituer ? parce qu'elle est infidèle à l'Alliance voilà elle est adultère et le texte après nous dit qu'elle est assise sur la bête à sept têtes alors est-ce que quelqu'un de vous connaît une bête à sept têtes ? ben c'est en fait les sept collines de la ville de Rome ok donc il y a quand même Rome qui est impliquée mais attention la prostituée c'est Jérusalem elle est assise sur les genoux de Rome la bête à sept têtes et à dix cornes donc c'est ça le message c'est ça la prostitution c'est que la nouvelle Jérusalem s'est jetée dans les bras de Rome l'ancienne l'ancienne merci de la précision et non et voilà et elle a trahi son alliance par ça c'est ça que ça veut dire bon donc elle s'encoquine avec la la bête de la mer elle ne va quand même pas être détruite par cette même bête mais ça le texte on va nous le dire après on va le regarder alors dans ce contexte les sept têtes sont les sept premiers empéreurs romains au moment de l'écriture du texte rappelez-vous j'ai pris l'hypothèse que le texte a été écrit dans les années cinq cents vous vous souvenez donc si on tient que les sept têtes sont les sept premiers empéreurs le texte nous dit cinq sont déjà tombés au moment de l'écriture du texte le sixième c'est Néron il tombera en juin 68 donc je vous rappelle le texte de l'épocalypse les sept têtes sont sept collines sur lesquelles réside la femme ils sont aussi sept rois cinq sont tombés un est là maintenant il s'agit de Néron et l'autre n'est pas encore venu mais quand il viendra il ne devra rester que peu de temps alors juste après Néron il y a un empéreur qui s'appelle Galba qui a gouverné deux trois mois et puis il a été assassin donc ça c'est ce passage là nous permet de situer ou de confirmer ou c'est un argument pour dire que l'interprétation de cette écriture avant 70 est de notre bien sûr il n'y a pas de certitude donc après le texte continue et la bête qui était et n'est plus est elle-même un huitième croix mais elle fait partie des sept et elle va à sa perdition voilà quand vous lisez ça il se moque de nous vous avez compris ça et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même une huitième donc je lis la phrase le texte dans ce morceau les sept têtes sont sept collines sur lesquelles réside la femme elles sont aussi sept rois cinq sont tombés un est là maintenant et l'autre n'est pas encore venu mais quand il viendra il ne devra rester que peu de temps et ça continue et la bête qui n'est plus est elle-même une huitième roi mais elle fait partie des sept et elle va à sa perdition vous voyez c'est pas clair d'accord non ? ceux qui ont pris du premier coup sont forts le deuxième coup après on doit voir donc qu'est-ce que ça veut dire alors pourquoi déjà la huitième le chiffre huit se symbolise l'infini c'est l'infini c'est l'accomplissement c'est le renouveau c'est la résurrection d'accord donc là la huitième bête elle a le chiffre huit parce qu'elle singe Jésus est l'œuvre de Jésus et le mot qui nous est donné donc la huitième est donc à la fois une tête puisque c'est un roi mais aussi une bête parce que le texte nous dit et la bête qui était qui n'est plus est elle-même un huitième roi donc elle est à la fois un roi et une belle et elle porte le chiffre huit en fait le nom n'est pas dit il s'agit bien de l'antichrist c'est ça ce que ça veut dire le chiffre huit c'est pour dire qu'on est dans une autre façon de chiffre huit et le texte dit ils seront étonnés au spectacle de la bête qui était et qui n'est plus et qui va reparaître donc le texte dit ça donc là le texte nous oriente vers quelque chose qui va arriver dans l'avenir on n'est plus là quand il parlait de la huitième bête et tête on n'est plus dans le cadre de 70 on est dans un cadre qui va venir plus tard c'est pour ça que le texte dit elle va reparaître son pouvoir va s'apparenter à la bête de la mère c'est à dire un pouvoir politique orgueilleux et blasphémateur ça c'est donc la huitième bête et tête en même temps c'est une tête et une bête et donc le pire reste donc à venir pour l'avenir tout ce qui s'est passé à Jérusalem dans les horreurs ça va se reproduire tête et bête à la fois tout en un et importe le chiffre bon alors comment on peut représenter l'antichrist aujourd'hui à quoi peut-on s'attendre je vais donner quelques exemples ce serait par exemple un christ cosmique qui médite sur la karma il plaira à tout le monde pour les musulmans ce sera le maldite le maldite c'est le déroutalisme qui vient à la place de tous les autres califes c'est celui qui va rétablir chacun verra l'antichrist à sa façon parce que l'antichrist a cette intelligence de pouvoir se laisser accepter au moins pour un certain temps par des gens opposés la seule chose qui les unit c'est leur haine de la femme c'est ça qui unit tous ceux qui vont s'allier avec l'antichrist c'est leur haine de la femme parce que la femme c'est le projet de Dieu le cadre du projet de Dieu voilà la femme c'est à la fois Marie l'église et ses descendants et les descendants de la femme et là le texte reparle des dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu la royauté mais reçoivent le pouvoir royal avec la bête pour une heure et ils ont un projet donner leur puissance et leur pouvoir à la bête donc les dix rois sont les sociétés secrètes qui complotent au service de l'antichrist qui veut venir voilà ce qu'ils sont alors ensuite le texte nous dit quand t'es dix cornes que tu as vues ainsi que la bête elles se prendront de haine pour la prostituée elles la laisseront dépouillée et nue elles mangeront ses chaires et la reveront au feu ça c'est l'annonce que Jean nous donne de la destinée ultime de la prostituée c'est à dire elle va être bouffée par Rome historiquement qu'est-ce qui s'est passé historiquement jusqu'en 66 les autorités du temple et les autorités juives en Jérusalem elles étaient amies amies avec les romains mais dans le peuple il y avait de l'agitation et en partie en particulier il y avait les élotes qui étaient un peu les daechs de l'époque c'était des fanatiques entre guillemets ils faisaient des assassinats ils ont réussi et il faut dire qu'en face d'eux il y avait un gouverneur romain qui était qui voulait aussi la bagarre donc de part et d'autre il y avait une surenchère et à un moment donné il va y avoir une révolt menée par les élotes et ils vont réussir pour des raisons liées aux troubles qu'il y avait à Rome parce qu'avant il y avait Néron qui allait se faire assassiner et tout ça donc à un moment donné comme ils mènent la révolte et ils ont succès militaire sur le terrain et il y avait beaucoup de gens qui se déclaraient de messie il y avait le succès de se débarrasser des romains qui étaient là donc à ce moment là en 66 les autorités du temple et les pharisiens vont se mettre contre les romains avec les élotes ça va être le début de la guerre juive qui va se terminer en 70 par la destruction de Rome et jusque là pardon de Jérusalem pardon qu'est-ce que j'ai dit de Rome et donc jusque là jusque là ils étaient copains copains mais à partir de là et elles vont être détruits donc tout ça c'est annoncé prophétiquement voilà alors ensuite le texte nous décrit comment elle était Babylone donc elle a le pauvre de l'écarlate des pierres précieuses tout ça c'est des signes d'orgueil les musiciens jouent les cithars de flûte et travaillent la meule tout ça ça a été décrit dans le livre de la Genèse au chapitre 4 je vous dis c'est l'extrait de Genèse chapitre 4 voilà le texte il dit Yubal fut le père de tous ceux qui jouent de la flûte cithars de la flûte et tout Balkaïn aiguiser les socles de bronze de fer c'est-à-dire il faisait tourner la meule pour aiguiser les armes donc vous voyez donc il s'agit il s'agit des descendants spirituels de Car voilà qui était la parade de Babylon c'était ça d'accord c'est ça le texte donc après le texte je me dis la femme que tu as vue c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de toute la terre alors beaucoup des ennemis de l'église disent vous voyez le texte parle de grande ville Jérusalem c'était pas la grande ville c'est pas elle qui a exercé la royauté sur les rois de la terre c'était Rome alors quelle est la rare bonne réponse tout de suite je vous la donne il s'agit bien de Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi et ça c'est les textes du psaume qui nous disent belle et la colline je vois de toute la terre la montagne de Sion le côté septembre c'est la ville du grand roi c'est la ville du grand roi c'est elle c'est Jérusalem un autre texte mais moi je vous dis de ne jurer autrement ça c'est Jésus qui parle je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est son marche au pied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi c'est Jésus qui dit donc la grande ville c'est bien Jérusalem ok pour ceux qui n'ont pas encore été convaincus il n'y a plus d'espoir c'est l'apocalypse bon voilà ensuite on va revenir à la bataille d'Ormagga vous vous souvenez vous la cise il y a un coup avant la chute de Jérusalem juste avant rassemblement des nations pour mise à bord de Jésus on avait dit que c'était ça le rassemblement de Josias le nouveau Josias c'est Jésus or qu'est-ce que le dit le texte après cela j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait Alléluia le salut la gloire la puissance à notre Dieu Alléluia il règne le Seigneur notre Dieu le souverain de l'Hier quatre fois le texte par écouter Alléluia pour nous qui allons à la messe on entend Alléluia tous les dimanches et dans le Nouveau Testament combien de fois on lit le mot Alléluia très peu que là quatre fois dans tout le Nouveau Testament parle d'Alléluia et tout de suite là là quatre fois Alléluia pourquoi Alléluia ceux qui connaissent un peu la liturgie Alléluia c'est la résurrection c'est l'annonce de la résurrection ceux qui ont mis à mort Jésus pensaient avoir réglé le problème du Temple et de l'Esprit ils avaient oublié qu'il leur a dit je le relèverai dans trois jours là l'annonce de la résurrection la bataille de la Magidon se termine se termine commence par la mise à mort de Jésus Alléluia c'est le chant de la résurrection et tout de suite après nous avons un spectacle où il y a une fête soyons dans la joie exultons rendons grâce à Dieu gloire à Dieu car elles sont venues les attention le mot est important les noces de la Nouveau et pour lui son épouse a revêtu sa parure quelqu'un connait l'épouse en question c'est la femme un vêtement de l'un parce que les fêtes le voyant de près de l'un c'est le symboliste de la prêtrise qui lui a été donné splendide et pure donc comment se termine la bataille de la Magidon par les noces de la Nio le chant de la victoire de la résurrection le vrai temple de l'esprit est ressuscité l'église est unie la femme est unie à son époux qui est le temple de Jérusalem qui faisait la gloire et la confusion pendant 40 ans mettez-vous à la place d'un juif d'un judéo-chrétien à Jérusalem entre l'an 30 et l'an 70 il va proclamer Jésus et il dit Jésus est ressuscité c'est le temple en esprit et en vérité et les juifs sur place lui disent tu repasseras un deuxième jour parce que le temple il est là et oui par la destruction du temple définitivement il n'y aura pas de troisième temple je vous le dis tout de suite pour ceux qui veulent le construire je prends l'engagement devant vous aujourd'hui de vous dire qu'il y a l'engagement pour ceux qui ont détruit ils veulent ils veulent le construire mais on arrivera à la fin pour vous dire la noce de la fin de la bataille de la meridon c'est les noces de la meridon c'est l'église unie à son chevalier sur son cheval blanc qui le suit derrière en habit de l'un et ils vont conquérir la terre et le chevalier il a une épée de tranchant qui sort de sa bouche c'est la parole de Dieu il a qu'est-ce qu'il a encore comme le cheval blanc rappelez-vous le cheval blanc libéré par le premier saut je vous ai dit c'est la victoire la victoire des ennemis de ceux qui ont trahi l'alliance là c'est la victoire de celui qui accomplit l'alliance c'est Jésus qui porte maintenant le vêtement blanc et qui sort son cheval blanc et il est suivi par les chevaliers derrière lui la bouche qui sort de sa bouche là la glaive acérée le sceptre de fer il a un sceptre de fer à la main alors le sceptre de fer pour ceux qui connaissent le psaume numéro 2 c'est le psaume numéro 2 c'est un psaume c'est lui qui a le sceptre de fer et c'est avec ce sceptre de fer qu'il va régir toutes les nations voilà ce que le texte nous annonce par cette image de sceptre de fer et le texte de l'apocalypse nous annonce en parallèle à cette noce de l'agneau il nous dit il y a un autre festage qui est moins joyeux qui se déroule ailleurs pour manger la chair des rois celle des chefs d'armée celle des puissants la belle la bête pas la bête fut capturée et avec elle le faux prophète lui qui en produisant des signes devant elle avait égaré ceux qui portent la marque de la mer et se prostèrent devant son image ils furent jetés vivants tous les deux dans l'étang de feu embrasés du souffle les autres feux furent tués par le glaire du cavalier on parle de Dieu c'est une tuerie symbolique la glaire qui sort de sa bouche et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair et je vous rappelle qu'à l'ouverture du sixième saut on avait vu un passage qui parlait de la royauté et revient où c'était pareil les vautous qui se rassasièrent de leur chair voilà il faut tout mettre ensemble parce que tout s'est lié bon alors voilà c'est la victoire puis dit l'histoire est terminée non ? pas tout ah non pourquoi ? pourquoi ? on n'est rien donc le texte de l'hypothéiste continue il l'enchaîna donc là en parlant du diable on l'enchaîna pour une durée de mille ans il le précipita dans l'abîme qui l'enfermera sur lui puis il met il mise les cédés pour que le dragon n'égare plus les nations attention jusqu'à ce que les mille ans arrivent à leur terme après cela il faut qu'ils soient relâchés pour un peu de temps c'est quand même décevant on vient d'assister à la victoire et on nous annonce que c'est que pour mille ans et que dans mille ans et hop ça va recommencer alors comment expliquer ça ? c'est que la bataille dans l'Aguedon ça raconte la victoire de projet de Dieu dans l'église c'est-à-dire pardon ça raconte la victoire de Jésus par sa résurrection vis-à-vis de qui vous avez des autorités corrompues à Jérusalem au premier siècle de ceux qui voulaient se raccrocher à la première alliance et rejeter la deuxième alliance c'est ça la bataille dans l'Aguedon elle a été gagnée par la résurrection du Christ et la destruction du temps mais il y a des personnes aujourd'hui parmi nous par ici dans cette salle qui pensent qu'on n'a pas besoin du temple de Jérusalem pour décrédibiliser la femme et pour aller contre le projet de Dieu ils sont capables eux de construire par eux-mêmes des temples qui remplacent les temples de Jérusalem les temples de l'orgueil et la bataille annoncée on va y arriver la bataille de Gog et Magog ce sera la bataille qui va se dérouler à la fin des temps cette fois-ci pour de bon et qui va se terminer par la destruction de ces temples-là les temples de l'orgueil que les hommes et les femmes aujourd'hui dans nos sociétés érigent tous les jours en disant aux hommes et aux femmes de notre entourage par les deux cas de Jésus temple de l'esprit regardez nous avons ici un temple qui s'appelle par exemple ça peut être la république par exemple ça peut être l'Union européenne ou l'Union européenne ou ça peut être pourquoi parler politique attend quand je dis la république c'est pas la république au sens politique du terme c'est-à-dire la première république la république qui a coupé la tête au roi c'est celle-là dont je parle qui est pas de notre république c'est les projets de rébellion contre Dieu et où on érige des valeurs qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises mais on en fait des temples qui remplacent les valeurs plus chrétiennes voilà alors j'ai fait tout un parallèle entre ces temples et les temples érigés aujourd'hui par les sociétés secrètes il y a deux grands courants aujourd'hui des sociétés secrètes qui sont en train de travailler la société occidentale elles ont toutes les deux leur source dans ce qu'on appelle le dualisme ésotérique le dualisme gnostique l'idée générale c'est qu'on oppose deux forces une force bonne et une force mauvaise la force bonne elle est éthérée elle est innommable on sait pas elle n'a pas de visage elle n'a pas de projet un pur esprit vous pouvez l'appeler Gaïa vous pouvez l'appeler l'univers l'intéréscence un grand architecte tout ce que vous voulez et puis il y a une mauvaise déité qui a créé le monde matériel et nous existons dans le monde matériel donc nous nous sommes dans un monde matériel et tout ce que nous avons à faire c'est de nous détacher du monde matériel pour aller dans le monde spirituel pris dans ce sens-là dans ce déité bonne est un déité donc notre boronte est un monde mauvais et bien ça c'est bien sûr en opposition avec l'église parce que l'église elle dit toute la création elle donne le matériel et le spirituel et s'il y a du mal dans le monde c'est pas parce que le monde est mauvais par essence c'est parce qu'il y a eu une désognissance initiale un nom qui a été prononcé par le premier groupe au projet de Dieu qui ont privilégié l'image dans la tête ce Dieu-là qui leur proposait leur bonheur c'était un tyran ça c'est le serpent qui leur a inculqué et donc par l'acceptation de ce Dieu tyran ils ont rejeté la paternité du vrai Dieu et si de l'huit-huit-huit on lui a coupé la tête c'est parce qu'il représentait le Père c'est la fangueur du Père qui a été visée c'est pas la personne de l'huit-huit-huit et aujourd'hui c'est notre société les valeurs sociétales de notre société des valeurs parricides ce qu'on appelle aujourd'hui féminisme ce n'est pas uniquement du féminisme ça c'est des apparets qui sont jetés comme ça à la population c'est pas les droits de la femme qui sont concernés c'est le rejet qu'il puisse y avoir l'idée d'un père d'un père qu'est-ce qu'il fait le père père il donne tout ce qu'il a à ses enfants et il veut que ces enfants partagent sa propre vie. Ça, c'est l'ennemi de ceux, de ces gens-là. D'accord ? Donc, ce n'est pas l'opposition entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est l'opposition entre le sixième jour et le septième jour. Vous vous souvenez des 3-6 ? 6-6-6. On avait voulu expliquer la signification. C'est quand on affirme trois fois, c'est-à-dire aux marques, sinon, que nous sommes satisfaits de notre situation bestiale. On n'a pas besoin de viser plus haut. Voilà. Donc, c'est ça le combat d'aujourd'hui. C'est ça la bataille de l'armageddon. C'est son fuel. C'est quoi ? Son fuel, c'est... C'est des lois sociétales. C'est l'avortement. C'est... L'euthanasie. 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 Jésus et sa femme unis contre tous ceux qui s'opposent à ce projet. Appelez-les, comme vous voulez, des libertins, des... les sociétés secrètes. qui sont supérieurs à toutes les religions. Toutes les religions sont venues de là. Ben, il y a... Le mosque du bas, c'est les ariens. Eux, des populations nordiques et qui ont été, si vous voulez, le numéro un, le sommet de la pyramide. Vous voyez où je veux en venir. L'huitlérisme est venu de ça. Le nazisme est venu de ça. Donc, il y a les gnostiques et les théosophes qui sont aujourd'hui entremêlés dans toutes les sociétés secrètes qui sont... qui ont pignon sur rue qui construirent des temples de grands architectes de l'univers, par exemple, et qui érigent les valeurs humaines du chiffre 6 à la place du chiffre 7. Et qui les mettent... ils veulent que les gens adorent ces valeurs-là, ils s'appellent... Je ne sais pas, moi, la liberté homme-femme, la liberté d'image sexuelle, voilà, c'est ça. Alors, il y a un passage du texte de l'Apocalypse qui nous guide dans cette compréhension de ça. Parce qu'il dit, à un moment donné, la bataille de Gog et Magog fait référence, là aussi, à un passage de l'Ancien Testament. Il s'agit de le Livre des Équelles. Et dans cette bataille de Livre des Équelles, ça arrive au chapitre 38, Israël est déjà... Au chapitre 37, Israël, c'était des... des... comment on appelle ça ? Des squelettes. Et l'Esprit de Dieu va venir donner à ces squelettes de la viande, de la chair et des nerfs et il va ressusciter ces squelettes, il va en refaire des êtres humains. Ça, c'est le chapitre 37. Le chapitre 38, il va y avoir la bataille de Gog. D'accord ? Donc, Gog va rassembler des troupes pour aller envahir cet Israël-là qui a été reconstitué par Dieu à partir des ossements. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai dit depuis le début, Jésus est venu rétablir Israël dans sa totalité. Les douze troupes. Judas a compris. Donc, dans la future guerre de Gog et Macor, cette guerre va se mener contre les douze troupes telles qu'elles ont été refaites par Dieu et Judas sera dedans. C'est ça. Pourquoi les mille ans, pourquoi ça ne s'est pas arrêté à la guerre d'Armageddon ? Parce qu'il y a une tribu qui manque à la peine. Judas n'est pas encore rentré dans le giron de l'obéissance à la nouvelle alliance. Tant que Judas restera en dehors de la nouvelle alliance, la fin des temps n'arrivera pas. La bataille d'Armageddon, de Gog et Macor ne sera pas concise. Et la fin des temps, après l'Antichrist, à l'expérience de l'Antichrist, Judas va se convertir. Voilà comment je vois comment ce nom j'interprète les textes. Les textes qui disent Saint Paul en parle. Donc, voilà ce qui nous attend pour l'avenir. L'arrivée de l'Antichrist, du malheur, après une première phase où il va faire allier à l'événement, les justes dans ce monde vont le rejeter et la tribus de Judas va se convertir. Et c'est là qu'on arrive à la fin des temps. Voilà à peu près comment je vois les choses. Alors, dans le livre d'Ezekiel qui parle de cette guerre de Gog et Magog, il donne un identificien de Gog, il dit que c'est le grand prince de Méchec et de Toubal. Alors, j'ai fait une recherche. Alors, Toubal, on l'avait déjà vu déjà au chapitre 18, c'était un de ceux qui ont été cités comme de la descendance spirituelle de Cain. Et dans la franc-maçonnerie, c'est un mot de passe pour atteindre le grade de maître. Ce n'est pas par hasard. Alors, Méchec, Méchec, c'est la descendance de Japheth. Et Japheth, c'est un des enfants de Noé qui est le père des populations indo-européennes. si vous voulez, c'est l'ancêtre des barrières. Voilà, vous avez compris. Voilà, ça c'est le texte que l'éthique de l'Apocalypse. Il nous dit Gog, non, c'est l'éthique qui nous dit Gog, c'est le grand prince de Méchec. Voilà. Comment ça va se terminer tout ça ? Une phrase dans l'Apocalypse nous décrit la fin de l'histoire. Un feu descendait du ciel et les dévoquant. En parlant des troupes de Gog et de Magog. D'après vous, ce feu qui vient au ciel, ça peut être quoi ? C'est cet esprit, le Saint-Esprit. Chacun de ces gens-là qui complotent, le jour où ils vont mourir, on n'attend pas la fin du monde, on attend la fin de leur monde personnel. Ils vont se retrouver devant l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint va les brûler. S'ils ont déjà en eux de l'Esprit-Saint, ils vont être purifiés. Ça s'appelle le Cloriatra. Et s'ils n'ont rien de l'Esprit-Saint, ils vont être brûlés. Ils vont ressentir l'Esprit-Saint, non pas comme une douceur qui vient me caresser, mais comme un feu qui les brûle. C'est ça le sens. D'accord. Donc on va aller plus loin parce que... Le dernier chapitre décrit la Nouvelle Jérusalem, les deux derniers chapitres, avec des images qui font penser les bijoux qu'elle reçoit, c'est les bijoux du grand-pêtre Aaron, c'est le fondement des douze colonnes, c'est les douze apôtres. Voilà, c'est ça la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Douze apôtres, c'est l'Église. C'est pas n'importe que l'Église aussi, c'est pas l'Éternel Jérusalem. Bon, et pour terminer, il y a juste une phrase qui peut traiter à confusion parce que Jean, dans son Apocalypse, dit à un moment donné, il est question de... Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas... Voilà, il y aura les catégories d'exclus. Donc, le dernier chiffre du chapitre, il parle des exclus de la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les chiens, sorciers, débauchés, meurtriers, idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alors, le mot chien, là-dessus, j'insiste parce qu'il y a des interprétations de fortes là-dessus. Donc, les chiens, ça représente quoi ? C'est la prostituance sacrée, la prostitution sacrée dans les temples païens. C'était des hommes qui se prostituaient dans les temples païens. C'est ça, les chiens. Et le texte qui nous prouve, c'est un texte de Deutére, le nom de chapitre 23 qui dit « Il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël, ni de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël. Tu n'apporteras pas la maison Yahvé, ton dieu, le salaire d'une prostituée, ni le paiement d'un chien. » C'est juste pour qu'il n'y ait pas de personnes qui disent que le livre d'un prophétisme est contre les chiens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chats. Il n'y a pas de chats. Les chats sont tous... Donc... Je n'aime pas les chats. Bon. Ça se termine par une affirmation sans équivoque de la divinité du Christ parce que le texte dit « Ses paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. » Quelques versets plus loin, le texte dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » Alors, vous avez compris ? C'est Jésus, Dieu. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, nous sommes au goût de notre périple. Est-ce que vous êtes convaincus que le livre a été écrit avant 70 et qu'il s'adressait aux judéos-chrétiens à Jérusalem et qu'il annonçait en premier lieu et avant tout la fin de la première alliance et l'émergence de la deuxième alliance ? Vous pouvez voter. Oui. Vous pouvez juste les chiffres 666. C'était le vocale de 6 ? Je ne me rappelle plus maintenant. C'est un rapport avec l'enfer, ça, non ? Non. Le 6, c'est 7-1. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement de l'alliance. c'est le chapitre du repos de Dieu. Puisque c'est le 7ème jour que Dieu se repose. Adam a été créé le 6ème jour. Il a été créé après les bêtes. Les bêtes ont été créées avant Adam. Le sens spirituel, c'est que les bêtes ont été créées pour le 6ème jour. Et Adam, lui, il a été créé pour le 7ème jour. Ceux qui affirment qu'ils veulent rester 6, 6, 6, c'est qu'ils ne veulent pas du 7ème. Ils ne veulent pas du repos en Dieu. Ils se satisfont de leur nature esthérée. C'est ça que vous avez d'accord ? Absolument. On se situe où avant Armageddon actuellement ? Après. Bien après. Armageddon, ça s'est terminé en 70. C'est un petit peu du 2ème an. Nous sommes encore dans les 1000 ans. On ne sait pas combien de 1000 ans vont durer. Mais je n'ai pas l'impression que ça va durer 1000 ans. Quand on dit que le 1000 ans pour Dieu, l'a... Ah, c'est comme 1000 ans. Il y a un passage qui dit 1000 ans c'est comme un an pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans c'est ça que tu veux dire ? Oui, à peu près que c'est... Probablement mais c'est le choix du 1000 ans aussi c'est pour vous dire ne cherchez pas à vraiment... Voilà, qu'il faut dire. Oui. Alors, si je dois l'instituer dans le temps, moi je dirais que les 1000 ans commencent pour moi mais ça c'est vraiment... Là, on sort de l'analyse objective d'un texte et c'est une opinion que je trouve ça. Pour moi, si Milan a commencé, elle a commencé quand les... Alaric a détruit la ville de Rome en 470 après Jésus-Christ je donne un chiffre approximatif. À partir de ce jour-là, c'est l'église qui a pris en charge le gouvernement parce qu'il n'y avait plus de... La société... Le gouvernement politique a été détruit et c'est à partir de là que l'église est devenue... Elle a commencé à régner en sens... Temporal. Temporal. Et ça s'est terminé quand? Par la... La... Non, avant. 1000 ans après par l'arrivée des... Enfin, ce n'est pas... Les Turcs. Non, non, même pas de... Je parle de l'église. Les Turcs, c'est en dehors. En 1500 ? Oui, c'est ça. Le XVIe siècle par l'émergence de la... de l'humanisme qui est des philosophes comme Spinoza et tout ça qui vont remettre l'homme de l'humanisme remettre l'homme au centre du monde et plus d'eux. Mais c'est une approche qui ne vaut rien. j'ai réfléchi comme ça. Pour comprendre l'Apocalypse sous quelques passages du Nouveau Testament, il a constamment, vous avez vu, fait appel à l'Ancien Testament. Alors peut-être qu'on n'était pas trop habitué à ça et l'a renvoyé à l'Ancien Testament. Alors la lecture typologique, c'est un mot tout un peu bizarre de l'Apocalypse et on va faire un petit exercice pratique pour que tout ce que vous avez fait, quand vous vous retrouvez face à un texte soit de l'Apocalypse ou de n'importe quel passage du Nouveau Testament, vous puissiez vous-même chercher un passage de l'Ancien Testament qui va rendre clair ce qui a juste sous vos yeux. Alors, je vais faire une rapide présentation parce qu'on ne va pas vous fatiguer. On va faire un exemple très concret qui n'est pas tiré de l'Apocalypse mais qui est tiré bien d'un acte des apôtres. Et après, vous me direz oui, mais comment on fait pour trouver ? Et je vais vous donner des instruments très concrets pour que vous-même vous puissiez savoir comment on cherche un passage de l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau. D'accord ? C'est ça en fait. Alors, que dit le catéchisme de l'Église catholique sur ça ? Alors, c'est un peu compliqué, on ne va pas s'arrêter longtemps. Allez-y, je vais vous le lire. Alors, l'Église, déjà au temps apostolique, ça veut dire chez les tout premiers chrétiens, a fait ce genre de lecture. Parce que Jésus, rappelez-vous, lorsqu'il marche à côté des deux disciples d'Emmaüs, il a dit « Quoi, votre cœur est l'homme à comprendre ? » Et il leur expliqua tout ce qui le concernait depuis Moïse et les prophètes. Donc, Jésus va lui-même montrer que tout ce qui est dans le Saint-Testament se réalise pour lui. Et les premiers chrétiens vont faire pareil. Et puis, concernant la tradition, a éclaré l'unité du plan divin, d'accord, dans les deux testaments, grâce à la typologie. Celle-ci discerne dans les œuvres de Dieu dans l'Ancienne Alliance des préfigurations, c'est-à-dire des annonces de ce que Dieu a accompli dans la plénitude des temps, c'est-à-dire quand Jésus est venu. C'est un peu compliqué, mais on va voir ça dans un instant. La suite, alors, le Nouveau Testament demande d'être lu aussi à la lumière de l'Ancien Testament. C'est le numéro, c'est ce qui est de l'Église, de la catéchèse de l'Église catholique. Donc, c'est de 128 et 129. La catéchèse chrétienne primitive, c'est-à-dire au début, il y aura constamment recours. Selon un déniadage, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, alors que l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Voilà, tout ça, c'est tout ça pour dire que, encore une fois, que la typologie signifie qu'il y a un dynamisme, quelque chose qui va se dévoiler de plus en plus. Alors, on va prendre un exemple concret. Alors, cet exemple concret, c'est voir comment ça fonctionne, la Bible elle-même. Nous avons la Tente-Côte, n'est-ce pas, qui va se passer, et c'est le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Il se passe un lien, Pierre a prêché, et il va se passer une réaction parmi les hommes qui sont là. Alors, déjà, la fête de la Pentecôte, non pas trop vite, dans le calendrier hébraïque, s'appelle Shavuot. Et Shavuot, c'est une fête qui rappelle comment Dieu a donné à Moïse les 10 commandements et toute la loi. Il y a une fête qui s'appelle Shavuot. On le traduit aussi Pentecôte. Et si l'Esprit Saint est venu à Jérusalem, il est venu le jour où justement les Juifs fêtaient Shavuot. Donc, on peut appuyer. Donc, ça veut dire que la venue du Saint-Esprit est le jour de Shavuot. Et donc, cela donne un sens à la venue du Saint-Esprit. Et quel est ce sens ? C'est un nouveau don de la loi. Alors, est-ce qu'on est sûr qu'on peut dire ça ? Alors, on va voir. On y va. Alors, là, on lit au chapitre 2, verset 41. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joigniront à eux. Bon. Vous avez ce texte. Quand, par exemple, la Bible vous donne un chiffre, ici, c'est 3000 personnes se joigniront à eux. On peut le dire, ok, c'est les news de Jérusalem. qui tombent ce jour-là. Il y a 3000 juifs qui deviennent chrétiens. Ce qui est scrupuleusement vrai. Mais, on ne peut pas s'arrêter de ça. La lecture typologique va nous dire, ok, je vais chercher dans l'Ancien Testament est-ce qu'il apparaît quelque part où il y a 3000 hommes. Et qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, c'est ça la démarche. On ne va pas tout de suite tirer des conclusions. On va se dire, est-ce qu'il apparaît quelque part qu'il y a 3000 hommes ? Alors, comme ça, si on voulait un peu vous taquiner, voire un peu vous humilier, on dirait, mais tout le monde sait ou sait ? Tout le monde sait où dans l'Ancien Testament il y a 3000 hommes. Évidemment, on ne sait pas comme ça. C'est pour ça que les outils vont être nécessaires tout à l'heure. Mais, ça existe, on peut appuyer là-dessus. nous avons dans le chapitre 32 de l'Exode le chapitre hyper connu du Godor. Et au chapitre 32 verset 28 les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse qui voulait tuer et parmi le peuple il en tomba ce jour-là environ 3000 hommes. pour l'instant vous faites des constats. C'est la démarche que je vous montre. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la tête ? Moïse il vient descendre du mont Sinaï il a reçu les commandements Shavuot c'est ça ? Et ça finit par 3000 tués. La deuxième loi la nouvelle loi ça finit par 300 hommes qui deviennent chrétiens. Intéressant ça. 3000. 3000. Je dis 3000 3000. Alors on va un peu creuser. Là on est toujours dans l'Exode 32. C'est eux qui m'ont dit alors ça c'est Aaron qui dit à Moïse c'est eux qui m'ont dit fais-nous des dieux qui marchent devant nous car ce Moïse l'homme qui nous a fait monter du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Donc là c'est le peuple qui demande ça à Aaron et Aaron le répète c'est le peuple qui m'a dit dans le Nouveau Testament qu'est-ce qu'il dit le peuple ? On va appeler les auditeurs donc le peuple furent touchés au coeur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres frère que devons-nous faire ? Donc là qu'est-ce qui se passe ? On a une désobéissance. Là on a une obéissance on a une obéissance frère que devons-nous faire ? Ok ? On est en train de récolter simplement les renseignements pour l'instant on apprend du même chapitre 32 Moïse vit que le peuple était débridé débridé ça veut dire liberté totale hein ? Ils le peuple les gens qui étaient là ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières et comment font ça ? On est en train de récolter les renseignements là là le peuple débridé il fait n'importe quoi et là ils étaient assidus aux enseignements toujours anarchie toujours obéissance on continue dans le chapitre 32 verset 27 il Moïse il leur dit ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël mettez l'épée aux côtés parcourez le camp de porte en porte et tuer qui sont frères qui sont amis qui sont proches là c'est la mort et de l'autre côté c'est Daesh qui a écrit ça ? Non non Pierre leur dit convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés recevrez le don du Saint-Esprit on est vraiment dans deux mondes différents à partir des 3000 quand on récolte tout ça on avance sur le mont Sinec qu'est-ce qui se passe ? appuyons don de la loi d'accord qui conduit à les obéissances on l'a vu les obéissances qui conduit à mort de 3000 à Jérusalem le jour de la Pentecôte don de la nouvelle loi le Saint-Esprit qu'a voté avec l'obéissance baptême qui donne la vie éternelle à 3000 donc là la typologie ça signifiait quoi ? la typologie c'est que ce qui a été annoncé ici montre que la loi elle elle est bonne de toute façon mais que tant qu'on reste dans le judaïsme on va nécessairement aboutir à une désobéissance et donc à la mort il est nécessaire d'avoir de sourire à la loi nouvelle pour être dans l'obéissance et avoir la vie éternelle donc autrement dit c'est ce qui était lu dans l'apocalypse le judaïsme avait un but donner la loi c'est tout et une fois qu'il a accompli son but il est nécessaire de passer à la renouvelle et là tout l'ancien testament si vous relisez les prophètes les prophètes ne passent leur temps à dire pourquoi Israël désobéit c'est pas possible vous lisez Isaïe vous lisez Jérémie tous les prophètes se disent j'ai un peuple à la nucrède il est dans la désobéissance et à force de dire ça les prophètes vont se dire c'est parce qu'il y a quelque chose de malade dans le cas de l'homme et donc il faut que l'homme soit guéri à l'intérieur voilà pourquoi que devons-nous faire convertissez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus Christ seul le baptême va guérir en profondeur ce coeur qui était incapable d'obéir sans le baptême on va rester dans une logique où on va admirer la loi mais dans une incapacité à la vivre voilà pourquoi Pierre va dire que chacun soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de ses péchés et alors vous recevrez le Saint-Esprit à dire vous serez en état de vivre en ce monde pour la vie éternelle un chemin de sainteté d'accord tout ça on le voit parce que il y avait au départ 3000 hommes qui ont désobéi au Mont Sinai et 3000 hommes qui ont obéi à Chérucet et si on ne capte pas ça et bien on reste voilà il y avait 3000 hommes qui étaient là tout simplement en fait et on n'a pas compris ce que les actes et les apôtres sont en train de dire et en fait il y avait constamment dans c'est comme ça partout partout c'est comme ça voilà pourquoi toute l'étude pour revenir là-dessus c'est très important toute l'étude a consisté à dire voilà ce que dit le texte on va voir quel est un passage à l'Ancien Testament qui nous montre qui nous éclaire alors il faut tâtonner il faut mettre l'un à côté de l'autre et d'un coup à force de tâtonner on voit on voit ça qui apparaît et ça c'est à retenir va dire vont dire les auteurs bibliques retenez ce qui s'est passé au Sinai retenez ce qui s'est passé à Jérusalem et vous comprendrez pourquoi la nécessité du baptême pour que vous aussi vous ayez la vie éternelle sinon vous ne l'aurez pas sinon vous allez être renfermé dans une désobéissance et votre désobéissance va vous conduire à la mort c'est ce qu'on appelle la damnation la mort éternelle cette fois-ci donc et si on n'a pas capté et bien ça et ça et bien on part à côté d'où l'importance de se dire mais on peut voilà c'est fini ça d'où l'importance mais moi tout seul je n'aurais jamais trouvé les 3000 dans le chapitre 32 de l'Exode hein jamais je ne l'aurais trouvé alors on fait comment alors là mes chers amis il y a différents il y a deux je terminerai par là il y a des outils et ces outils sont très précieux alors vous avez par exemple l'ancien intégration nubile et on peut le trouver ailleurs ce qu'on appelle je rappelle ça sinon ça va tomber des tables par exemple là donc au fond de sa bible ça s'appelle Thompson alors elle est faite par les américains elle est bonne et pas bonne pas bonne dans la traduction dans tous la plus grande partie il ne vaut rien mais là où c'est intéressant c'est les outils techniques qui sont derrière d'abord derrière et après dans les marges pourquoi ? parce que derrière vous avez comme un dictionnaire des mots comme là par exemple je vous ouvre au hasard il y a le mot patience et vous tombez par exemple dans l'apocalypse sur un mot où il est dit patienter vous prenez votre dictionnaire quasiment biblique il y a le mot patience et partout où il est question de patience dans la bible ça vous est donné ça vous est donné donc là vous l'avez dans Isaïe Matthieu Romain Galate Éphésien première à Pierre partout partout où il y a le mot patience qui apparaît dans la bible vous l'avez donc vous avez déjà sous vos yeux tous les passages qui reprennent le même mot ça nous facilite la vie et alors déjà ça peut être ça il y a des mots que c'est pas très long quand vous avez des mots qui sont plus longs comme le mot partir pour dire où est partir il est parti Jésus quitta Jésus parta quitta la ville où il part de Naïm si on lit comme ça l'évangile ben voilà il a quitté il est parti mais si on va prendre tous les passages un petit paquet de l'ancien testament qui parle de quelqu'un qui part on va le mettre en parallèle avec l'évangile de Matthieu ou les petits de Jésus qui part de Naïm d'un coup ce mot ce verbe là va prendre un sens très fort vous pouvez aussi parler dans les dictionnaires le sens des mots bibliques qui sont dans le nouveau testament capharnaum par exemple j'ai parlé de ça peut-être capharnaum Jésus fait son premier exorcisme à capharnaum si on lit ça dans l'évangile de Marc on peut le voir un peu comme la gazette du nord de la Galilée il y a eu un exorcisme à capharnaum ok on prend acte or si vous prenez ce genre de bible il va vous donner le sens des noms qui sont nommés dans la bible et capharnaum ces deux mots hébreux kfar qui signifie la cité et nahum qui signifie la consolation donc il est normal que Jésus ait fait son premier exorcisme dans la cité de la consolation à capharnaum tout d'un coup ça prend son sens et donc du coup quand on dit je cherche la consolation divine ça veut dire que je demande à Jésus d'accomplir dans ma vie la libération qu'il a accomplie pour cet homme tout prend son sens Jésus quitte nahim pour aller à capharnaum nahim signifie désolation partir veut dire un transfert un changement d'état donc si vous accompagnez quand vous dites je vais suivre Jésus voilà des beaux mots que les prédicateurs emploient dans leurs prédications allez suivre Jésus mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quitter la cité de la désolation pour aller vers la cité de la consolation donc je vais demander dans la prière et les sacrements que le Seigneur fasse en moi ce déplacement spirituel ce changement d'état de désolation à consolation et si vous n'avez pas des outils qui vous permettent par exemple un de quand vous avez un mot de repérer dans toute la Bible où apparaît ce même mot comme le mot filet le mot filet il y a je crois un deux trois quatre cinq six sept huit une quinzaine de fois où le mot filet apparaît dans la Bible donc il est très important quand Jésus dit jeter les filets à droite normalement quand on dit ça je jette à gauche non on va prendre on va regarder le mot filet et on va prendre la peine de lire tous les passages dans la Bible où il est question de filet pour comprendre quelle est l'intention de Christ et si vous faites ça à un moment donné devant vos yeux vous allez vous dire c'est clair tel passage donne la réponse c'est juste un moment bluffant magique magique et je reprends un passage si vous avez écouté ou si vous avez lu l'écrit de c'est ça que je lui ai un peu parlé avant il y a un passage qui moi m'émerveille parce que j'aime bien les chiffres il l'a dit ce que je vais dire vous l'avez déjà su parce que vous avez lu son écrit et dans l'évangile de Saint Luc Marie resta trois mois chez Elisabeth vous vous rappelez de ça ? on peut se dire mon coeur Elisabeth était enceinte depuis six mois elle reste encore trois mois elle va aider sa cousine Marie est une femme vraiment très gentille voilà comment on se trompe en lisant l'écriture parce que quand on dit trois mois pourquoi Saint Luc précise-t-il trois mois ? si vous prenez ce genre d'instrument vous allez être renvoyé à un des livres de Samuel où on voit vous l'avez dit que l'arche d'alliance devait être ramené à David parce qu'il y avait probablement avec ses amis les philistins et donc il veut faire ramener l'arche d'alliance et elle va rester tiens trois mois chez Abed-Elyog et donc il le dit et c'est juste or tiens celui-là qui va aller il dit tiens il y a trois mois où Marie reste chez sa cousine et l'arche d'alliance reste trois mois dans un lieu on va continuer que fait David devant l'arche d'alliance ? il danse que fait le jeune Jean-Baptiste quand Marie arrive il tressaille il danse il est très bien qu'est-ce qu'il y a dans l'arche d'alliance l'épître aux hébreux le dit le bâton de Moïse un peu de manne et les tables de la loi qu'est-ce qu'il y a dans Marie le vrai berger d'Israël le vrai pain qui descend du ciel et la vraie loi donc Samuel qui est en train de nous dire Marie est la vérité à l'arche d'alliance vous voyez tout simplement ça il faut se poser des questions et donc on comprend la femme parce que David quelle était son intention ? il avait des problèmes il faut faire venir l'arche d'alliance pour 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 être victorieux donc du coup il faut faire venir la nouvelle arche d'alliance pour ses combats personnels et spirituels or si on pousse encore la logique dans le temple de Jérusalem ça vous l'avez pas dit mais vous pouvez le rajouter peut-être où est l'arche d'alliance ? est-elle mise de côté ? dans le saint des saints nous dit notre ami elle a raison on a le lieu le plus saint d'Israël donc celle qui est la nouvelle arche d'alliance ne peut pas être mise de côté dans le culte rendu à Dieu et ça c'est une conversation que j'avais avec un ami qui est passeur protestant je lui dis regarde ça si on suit saint Luc il désigne Marie comme arche d'alliance si on regarde où est l'arche d'alliance dans le saint des saints le lieu le plus saint qui soit donc la rue ne peut pas être de côté de la culte rendu à Dieu c'est logique vous voyez ? alors je reviens à un petit moyen donc il est très important de de vous munir ce qu'on appelle le dictionnaire biblique un dictionnaire c'est il y a un mot comme le dictionnaire de chez nous au lieu d'avoir des définitions vous avez tous les versets qui parlent et ça c'est un instrument capital sinon vous êtes perdus sinon on ne peut pas avoir dans la tête tous les passages ou le mot par exemple large là je tombe là-dessus la définition ceci est large ça vient huit fois dans dans la Bible donc ça veut dire que Dieu a utilisé huit fois ce passage et il faut les mettre en parallèle alors vous prenez vos huit textes par exemple vous les lisez à la limite vous les photocopiez les tirez sur internet vous les mettez l'un à côté de l'autre et vous les lisez et à un moment donné en lisant la signification apparaît c'est ça qui est extraordinaire donc ce petit instrument là je l'ai carrément dans une Bible intégrée est très bon après l'intérêt de cette Bible là c'est quand vous ouvrez le texte n'importe quel texte au hasard vous avez le texte et à côté vous avez des mots thématiques comme par exemple là je suis dans je vais prendre un évangile ça va aussi dans Jean chapitre 3 j'ai pris au hasard verset 36 je vous lis celui qui croit au fils de l'homme a la vie éternelle celui qui ne se confie pas au fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu demeura sur lui vous avez ce petit verset à côté vous avez ce qu'on appelle c'est un autre instrument ce qu'on appelle une chaîne biblique donc il y a des mots il y a le mot foi incrédulité perte spirituelle promesse divine colère de Dieu vie éternelle c'est des thématiques qui se trouvent dans ce verset et à côté de chaque thématique il y a un petit numéro qui vous renvoie derrière à toute une autre série de comment dirais-je de thèmes bibliques qui se raccrochent par exemple à vie éternelle à perte éternelle à foi et alors ça vous ouvre une véritable cathédrale parce que derrière le mot foi il y a plein d'autres versets bibliques on appelle ça une chaîne c'est à dire qu'il faut lire le passage qui vous renvoie à plein d'autres thèmes pas seulement un même mot mais d'autres thèmes bibliques abordés alors là c'est juste prodigieux juste prodigieux enfin troisième instrument qu'on doit à saint Thomas d'Aquin qui lui l'a fait que pour les quatre évangiles alors ça s'écrit ça se parle en latin mais vous le trouvez en français sur internet ça s'appelle catena aurea ce qui signifie en français la chaîne d'or donc catena aurea sur internet et vous allez trouver un site gratuit c'est Jésus et Marie qui vous donne le texte de la catena aurea qu'est-ce que c'est ? alors là c'est juste prodigieux saint Thomas d'Aquin s'est posé la question pour chacun de tous les versets des quatre évangiles il s'est posé la question vous savez les pères de l'église ces grands théologiens espritaires qui ont vécu avant l'an 1000 saint Augustin le Vénérable saint Jean Chrysostome enfin qui ont commenté 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 les écritures et alors saint Thomas d'Aquin il a pris chaque verset et il a mis à la suite sans donner les sources alors moi il n'était pas trop scientifique sur le verset 1 du chapitre 1 de saint Matthieu voici ce qu'il dit opustin ben le Vénérable saint Jean Chrysostome tac 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 vous avez tous les passages de tout ce que disent les pères de l'église sur chacun des versets et là vous avez une lecture traditionnelle de la Bible c'est-à-dire inscrite dans la tradition c'est-à-dire qu'est-ce que les grands spirituels du premier millénaire ont dit sur chacun des versets saint Thomas d'Aquin a fait le travail et ça comme bon prédicateur c'est notre devoir avant de se mettre à prêcher d'aller voir que dit la tradition sur les versets que des évangiles il n'y a pas de l'apocalypse et par un moment on est proprement enchanté par exemple une chose qui m'a enchanté je t'avais déjà parlé vous savez le paralytique à la piscine de Bethesda saint Jean dit il était sous un endroit où il y avait cinq portiques cinq en fait l'archéologie montre qu'il n'y a pas cinq ils ont augmenté il y a d'autres mentis que dit Augustin vous prenez ce passage-là de la quête noréale en fait les cinq portiques représentent les cinq livres de la Torah et tant qu'il est encore dans son judaïsme il est paralysé et que dit Jésus crois-tu que je suis le fils donc il fait passer à la foi véritable et là il se lève et il marche et Augustin va aussi dire pourquoi Jésus demande depuis combien de temps es-tu dans cet état 38 ans ah ah intéressant ça pourquoi c'est intéressant vous savez combien de temps a duré l'exode classique comme question 40 et pas 38 or si vous lisez le texte de l'exode où on voit tout le peuple monter d'Egypte jusqu'en terre 5 on n'a pas 40 ans pour faire ça même si c'était très lent ils sont arrivés une première fois en porte et là Moïse va envoyer des espions et les espions reviennent avec du lait du miel tout est merveilleux mais il y a un problème c'est que les gens qui habitent là sont des géants c'est impossible on n'y arrivera pas c'est la déprime totale il y en a juste un ou deux entre autres qui disent si si il faut y aller Dieu va nous donner cette terre Moïse va suivre la majorité à la démocratie et ils vont errer or ils étaient combien ils ont mis comme un temps entre l'Egypte et la terre sainte deux ans 40 moins 2 ça vous fait 38 et donc ce type là excusez moi pour le mot type il était dans l'errance dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël le manque de foi Israël n'avait pas cru à l'époque que Dieu avait leur donné la terre un héritage ils ont douté et ce doute les a conduit à 38 ans de nobadisme dans le désert c'est pour ça qu'on dit de l'errance l'errance et donc du coup là le mot 38 c'est pas pour rien que l'évangéliste dit le maître de culture à dire que cet homme était exactement dans la situation du peuple d'Israël qui a erré pendant 38 ans par manque de foi il y a des arguments dans les textes il faut dire qu'ils sont restés deux ans ah bah c'est marqué c'est marqué ah oui deux ans clairement ils mettent deux ans à monter et après vous cherchez vous trouvez comme dit le Christ et là donc du coup voilà pourquoi Jésus dit crois-tu parce que je te montre ce qu'il n'avait pas fait de la piste c'est percutant et alors ça donc je résume les moyens pour vous émerveiller un une sorte de dictionnaire où vous avez simplement des mots et toutes les références c'est vrai il y en a ici il y en a sa vie mais il y en a trouvé ailleurs un dictionnaire biblique c'est la peine deux l'avantage de la Bible Thompson c'est qu'à côté de chaque verset il vous renvoie à des thématiques et les thématiques vous les voyez il y a un petit numéro et le numéro vous le trouvez non pas dans le dictionnaire mais avant voilà différents numéros donc là c'est une lecture vraiment thématique de chaque verset et trois la catena aurea qui vous donne les interprétations enfin les significations que les spirituels les grands prédicateurs avant l'an 1000 ont donné pour chacun des versets d'accord et si vous prenez vous vous munissez de ces trois instruments vous en avez un vous en avez deux vous en avez trois qu'importe commencez il ne faut pas tout de suite se sentir vous savez comme le jour les français avaient le top du top et tant qu'ils n'ont pas tout ils ne commencent rien non il faut commencer avec ce que vous avez vous avez la grande l'histoire de la Bible vous commencez à apprendre un mot et dès que vous avez un mot qui accroche un peu votre intelligence c'est tiens je vais voir comment il apparaît plusieurs fois dans toute la Bible ancien et nouveau testament je vais être attentif à ça et déjà vous allez voir des choses déjà le sens va s'éclairer et c'est pour ça que la Bible s'éclaire elle est et on n'est pas dans une j'allais faire une petite note à notre ami on n'est pas dans une interprétation parce que l'interprétation ce serait quoi c'est à dire allez on prend un passage et tous les saints qui sont là chacun va nous dire ce que ça veut dire bon et alors c'est pas ça qui compte c'est quand on confronte les textes entre eux à partir d'un même mot c'est là où la Bible elle-même donne une signification c'est ça qui compte la signification pas l'interprétation l'interprétation c'est très subjectif chacun pense ce qu'il veut il y a mille hommes une mille de réprétations on finit et alors on n'est pas sûr que celle-là soit bonne et celle-là soit bonne mais quand vous confrontez les textes entre eux là à partir d'un même mot il y a un sens et le mot sens c'est signification et vous allez voir que vous allez réussir à trouver des choses qui vont vous parler au cœur hein clairement alors on peut le faire avec les chiffres là j'ai fait un peu 38 ans le 3 de de la Vierge Marie les mille de ce soir et chaque fois ça marche 3 mille 3 mille 3 mille excusez-moi chaque fois ça marche alors vraiment si ce soir à la suite de l'attitude profonde qu'a fait vous vous dites je me décide d'avoir un dictionnaire biblique vous aurez fait un pas supplémentaire à connaissance vous l'ouvrez chaque fois qu'un mot vous semble non pas forcément intéressant mais banal on passe là-dessus ah c'est là il faut se dire non pourquoi l'évangéliste a-t-il employé dès que on passe dessus par exemple moi je suis en train de faire une étude que j'ai pas encore trouvé parce que j'ai commencé que hier au début des béatitudes il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé je vais vous le redire moi ça m'a frappé je sais pas encore la réponse chapitre 5 de saint Matthieu voyons la foule Jésus monta sur une montagne c'est clair c'est comme Moïse il s'assit ses disciples s'approchèrent de lui d'accord puis verset 2 il ouvra la bouche et se mit à les enseigner ouvrir la bouche pourquoi voilà pourquoi Matthieu précise il ouvre la bouche il a dit il parle et il leur enseigna non il dit il ouvrit la bouche donc il faut faire une étude que veut dire ouvrir le mot bouche ou l'expression ouvrir la bouche si Matthieu l'a mis il y a une signification et il faut la trouver un autre passage que je cherche aussi c'est lorsque Jésus est sur le point de quitter avec certains de ses apôtres le Sénat pour aller au jardin des oliviers et il dit prenez des épées en voici deux cela suffit j'ai un petit délai dessus mais je n'ai pas encore assez approfondi pourquoi Jésus dit-il prenez deux épées alors que lorsque Saint Pierre a coupé l'oreille de Malcus Jésus lui dit remets ton épée au fourreau alors c'est contradictoire il y a une signification il faut la chercher donc on va reprendre l'ensemble des textes bibliques ou les questions d'épée reprendre l'ensemble des textes ou les questions de suffisance qu'est-ce qui suffit parce que Jésus dit cela suffit et à partir de là on va la Bible elle-même va donner des lumières d'accord et ça avec un simple dictionnaire le mot de suffisance le mot d'épée et Jésus dit prenez donc il va aussi prendre la signification de prendre qu'est-ce que ça veut dire prendre alors si vous vous livrez à ça au début ça va être un peu scolaire mais à un moment donné il va y avoir des compréhensions d'abord intellectuelles et après spirituelles ça va nourrir votre vie de foi véritablement moi par exemple savoir que l'arche d'alliance est au coeur du saint des saints on ne peut pas la mettre de côté et bien ça 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 quand j'ai compris ça j'étais au séminaire ça m'a permis de comprendre que l'inclination du coeur qu'en tant que jeune cathodique j'avais pour la Vierge Marie était là bien sûr mais ça pouvait rester simplement une inclination du coeur un héritage familial quelque chose qui compte mais sans plus et tout d'un coup c'est fondé dans la révélation alors on peut y aller alors voilà je m'arrêtais là parce qu'on a tous un peu soif mais j'espère que les 3000 hommes et les moyens vont vous dire ah j'ai envie j'ai envie de me laisser charmer par chaque mot de l'écriture chaque mot d'accord et alors on peut se dire oui mais est-ce que j'aurai assez de temps pour vivre pour ce que vous n'aurez pas fait sur la terre vous le ferez au ciel il faut que le purgatoire soit long il y a d'autres préoccupations le purgatoire ce sera après viens l'esprit de sainteté viens l'esprit de lumière viens l'esprit de feu viens nous embrasser c'est le désordre en général le désordre le capharnaum oui mais c'est un désordre c'est un désordre c'est un désordre c'est un désordre c'est mais en même temps si on va jusqu'au bout de capharnaum Jésus prononce une malédiction donc ça montre aussi que la désolation si elle ne s'ouvre pas à la personne du Christ ça peut être une désolation une consolation humaine style le bien-être les fausses consolations l'évangile de ce soir je vous donne ma peine non pas comme le monde la donne le monde paie deux fois la peine mais ce n'est pas comme le monde la donne donc la désolation peut aussi la consolation peut être comme le monde la donne ou comme le Christ la donne pareil je cherche les deux quand il leur a dit pour l'écrire ça suffit moi j'ai compris ça du style on n'avait pas compris ce que je pense on veut dire ça suffit maintenant c'est comme ça qu'on se dit ah ça suffit ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient leur dire parce qu'ils leur disaient maintenant mais cela suffit voilà pour moi il n'y a pas de texte on va regarder il leur disait que jusqu'ici c'était lui qui s'est occupé de l'eau qu'ils n'avaient pas besoin qu'il y a deux qu'ils devaient l'équité maintenant ils sont très simples d'épée j'ai compris que c'est une épée spirituelle et eux ils ont compris vraiment épée alors ils lui sentaient l'épée ils leur disaient c'est ce qui c'est pas sûr que ce soit ça c'est une enquête policière il y a un peu de ça il y a un peu de ça mais ça veut dire que l'intelligence humaine doit se mettre en mouvement et rechercher et se laisser mais ça l'intelligence est mise au service de la quête mais ce serait un truc à lancer finalement au lieu d'avoir des émissions des émissions policières à toutes les chaînes actuellement à longueur de journée et de soirée et de lancer des émissions tout à fait c'est ce qui nous reproche un peu les diables j'étiens c'est qu'il y a un déficit à ce niveau là on passe beaucoup de temps à parler de je ne sais pas moi de telle caritative et tout ça ce qui est bien sûr important mais il faut aussi parler comment lien d'habit c'est ça les émissions qui font que les gens sont armés armés pour pouvoir répondre je dirais c'est aussi un petit peu la faute de nos chrétiens ou de la majorité des chrétiens ils sont restés à leur catéchisme de première communion c'est ça c'est ça c'est exactement ce que je suis en train de dire pour ne pas rester à ce niveau là c'est pour ça que ce groupe existe est-ce qu'on fait de la formation permanente à tous les niveaux sont oui en fait on fait la première communion pour ceux qui arrivent à la confirmation c'est-à-dire déjà une raté de la raté ensuite ils sont abandonnés alors que la confirmation ça veut dire que c'est bon tu es devenu un adulte et que tu dois partir en mission donc les jeunes à la confirmation on ne les voit plus et on ne leur donne pas de mission ils partent pour moi il faut donner des missions aux jeunes quand ils sont à la confirmation il faudra dire à partir de maintenant vous allez vous occuper de ça enfin vous allez vous dire ce qu'ils aiment leur donner des missions est-ce que vous en pensez oui oui c'est ça en France il faut dire que la foi est attaquée il y a une guerre parce que ma fille qui avait fait la pharmacie était étonnée elle connaissait les étudiants libanais et ils l'ont emmenée à la messe le dimanche oui c'est comme ça que c'était comme ça ici en France il y a 50 ans non 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 moi j'ai 70 ans et j'étais en grande vie parisienne je peux vous dire que j'ai une toute petite minorité qui allait à la maison il y a 50 ans non oui oui parce que il y a 50 ans j'avais 20 ans donc non je veux dire non non en région parisienne moi je dirais que les choses ont commencé avec la révolution sexuelle oui la révolution sexuelle c'est ce qui a fait que les gens ont jeté le bébé avec le du bas oui mais moi je parle des années je pense 55 60 c'est ça la révolution sexuelle a commencé là mais en fait il y a eu quelque chose de progressif c'est ce que j'abordais un peu furtivement enfin je disais que avec la renaissance l'humanisme il y a eu un mouvement qui a remis l'homme c'est la redécouverte de la Grèce la philosophie elle a remis l'homme au centre ce qui n'est pas mauvais en soi tant que c'était dans une vision de dignité humaine mais ça a été le début de quelque chose qui a été qui s'est développé avec certains philosophes Descartes Spinoza et qui va un peu progressivement donner lieu à la réforme parce que la réforme c'est la vie spirituelle dans la vie de l'humanisme spirituelle de l'humanisme c'est moi j'interprète moi je suis c'est moi qui décide toujours l'enveil premier puis c'est qu'un autre et ça c'est la porte ouverte à la réémergence de toutes les gnostiques qui étaient excusez-moi je vais juste le gnostique ça veut dire que c'est réservé à quelques initiés c'est ça le gnostique c'est-à-dire une connaissance réservée à des initiés et il faut une initiation et les théosophes théosophes alors à l'origine c'était des isotériques c'est une variante qui considère qu'à l'origine il y avait une religion qui se trouvait aux Indes parce que Théo c'est Dieu hein Théo c'est Dieu oui mais au sens le mot Théo dans leur bouche c'est pas Dieu il y avait il y a une déité qui n'a les théosophes n'ont pas de déidologie c'est une intuition qui leur arrive par les esprits voilà je laisse le dire de quels esprits il s'agit et donc à l'origine ils pensent qu'il y avait aux Indes un courant primitif qui a donné lieu à toutes les religions et ils considèrent que Jésus c'est eux qui ont inventé cette histoire que Jésus a été aux Indes pour se faire initié avant de commencer sa vie publique parce que les évangiles n'en parlent pas de ces 30 ans de Moïse alors non pardon de Moïse non à l'époque de Moïse il n'y avait pas encore des théosophes non mais ils considèrent que la tradition originelle est avant Moïse oui je disais que c'est quelque chose de très essentiel mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent c'est juste qu'il y avait pas Saint Justin parle des semences du Verbe donc il dit que Dieu a sa providence pour permettre au peuple païen d'accueillir la vérité comme elle se révèle il fallait qu'il y ait un point de départ donc du coup des points de ressemblance donc du coup il y a des choses qui font pleinement partie de la révélation mais que Dieu avait dans sa sagesse déjà un peu saupoudré si on peut prendre une expression dans les autres cultures pour que les cultures déjà dans leur propre tradition reconnaissent des choses vraies pour que lorsque la révélation arrive en pleine étude ils disent oui c'est ça qui est la vérité pour qu'il y ait un pont entre leur point de départ et le point d'arrivée qu'est la révélation Saint Justin appelle ça les semences du Verbe et les théosophes vont inverser l'affaire qui vont dire c'est la preuve que il y a une révélation primitive qui s'est diluée dans les différents députés parce qu'il y a 15 jours on était à Berlin et on a visité le musée égyptien et on était surpris parce qu'un papyrus qui date de 2000 ans à peu près avant Jésus-Christ il y avait faisé les arbres nous avions été il y a 2-3 ans on était au Cambodge et on a vu sur un temple par hasard aussi un moment donné une petite sculpture et on voyait plus ou moins je dirais le jugement et puis le paradis et l'enfer tel qu'on le représente un petit peu dans l'église d'Albi etc mais ce sont aussi des choses et ça c'était au Cambodge dans un seul temple c'est une seule fois qu'on l'avait parce que le paradis et l'enfer n'existe pas dans la culture du non mais l'enfer c'est la terre quand vous l'avez sur terre c'est vrai avec la réincarnation vous êtes complètement fou les occidentaux pour nous les réincarnations c'est une malédiction mais je dirais qu'on voyait des gens qui ont été mangés par les crocodiles etc et de l'autre côté des gens qui étaient sur des chevaux et qui partaient etc donc ça nous a frappés je pense qu'il y a des égyptiens ça c'est connu dans leur religion égyptienne quand tu mourrais tu étais pesé tu étais transporté sur une barque à un moment donné tu vas te peser tu vas te peser pour savoir si tu as fait plus de bien que du mal voilà sauf que personne ne te définit le bien et du mal le problème à l'origine c'est la connaissance du bien et du mal c'est ça le problème encore et le mot connaissance c'est salé c'est salé c'est salé c'est salé là par exemple monsieur quand on dit connaissance Guy Guy quand on emploie ce terme là pour vous ça veut dire quoi connaître si on prend les pibos c'est d'être à l'être mais c'est pas simple comment vous ça veut dire quoi pour vous connaître connaître le savoir c'est un savoir c'est faire l'amour pas forcément mais aussi un savoir avec une analyse et Marie ne connaissait pas d'ordre ah oui elle ne sait pas c'était un homme vous voyez comment un mot oui or c'est soit effectivement faire l'amour comme il dit mais surtout est-ce que tu connais Dieu ou son biblique est-ce que tu en as fait l'expérience c'est ça en fait connaître as-tu fait l'expérience et Marie n'a pas fait l'expérience d'un homme et c'est pas un savoir intellectuel et tout le mot connaître dans l'écriture c'est faire l'expérience de la réalité et pas savoir savoir ce que c'est et le problème c'est qu'on lit ou alors c'est pareil un mot comme jour les premiers livres de la Genèse Dieu fait le monde en six jours pour l'occidental six jours c'est six fois 24 heures or en hébreu jour se dit Yom et vous prenez un dictionnaire du mot Yom c'est un dictionnaire biblique le premier sens un jour c'est lorsque Dieu fait quelque chose il y a du nouveau parce que Dieu l'a introduit donc on pourrait traduire le monde s'est fait en six actions divines et le mot 24 heures c'est que le dernier des sens qui est assez sur le bas de terre or pour les créationnistes américains ils ont inversé donc les 24 heures ont pris le sens primordial parce qu'ils ne connaissent peut-être pas l'hébreu tout simplement or quand on lit Dieu criant six jours un jour c'est lorsque vous prenez le mot jour dans le plan le dictionnaire la concordance et vous voyez que c'est chaque fois quand Dieu intervient il fait quelque chose c'est le jour de Dieu ça change tout un jour va aussi dire Yom va aussi dire Période Yom donc Dieu crée aussi Période on sort de faux débat du coup il y a deux bonjour qui apparaît avant la création du ciel du soleil de la nuit voilà c'est évident c'est évident mais c'est vrai que une lecture comme ça psycho-rigide de la Bible fait beaucoup de mal il y a des gens qui vont puéril en six jours c'est un prétexte qui est fait par ça pour dire ça ne m'intéresse pas pour dire c'est puéril c'est puéril et surtout comment dirais c'est une pourquoi on dit toujours c'est juste un Noël Jésus le premier-né le premier-né c'est-à-dire que le premier-né ça suppose qu'il y a un deuxième-né c'est méconnaître c'est exactement ce que le père est en train de dire c'est méconnaître ce que ça veut dire par la culture juive c'est ça voilà quelqu'un qui ne connaît pas il traduit tout à fait différemment il va avoir une possibilité occidentale donc il dit le premier du deuxième voilà mais d'un côté ce n'est pas faux car l'accès si la Vierge a eu d'autres enfants et ça justifie la maternité quand Jésus dit à Saint Jean voici ton fils donc il y a bien un deuxième mais cette fois-ci ce n'est pas une maternité charnelle mais une maternité spirituelle donc Jésus est le premier d'une lignée de fils de Dieu dont Marie et la Mère voilà c'est ça qu'il faut compréhender il faut savoir si ça voulait dire être premier-né dans une famille juive c'est lui qui était le premier-né c'est lui qui recevait double de l'héritage c'était lui qui était la transmission de la paternité ça passait par le premier-né il y a eu beaucoup de choses qui sont bien prises dans la famille le premier-né devait être le modèle pour ses frères c'est lui qui tout ça qui est concret dans le mot premier-né c'est celui qui recevait la bénédiction de son père c'est pour ça par exemple dans Jacob et Isaü jacob va recevoir en prichant la bénédiction pourquoi ? parce que c'est lui le chef de famille après voilà c'est tout ça c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de il faut qu'on ait des outils et Saint-Paul en parle aussi quand il dit dans un être romain que quand Isaü a perdu son droit d'aînès il était désespéré il le dit avec ses mots je ne sais pas il va le dire mais c'est pour lui montrer ce que ça voulait dire la toute première-né quand tu veux interpréter la Bible à ta façon parce que ce qu'il a dit de façon idéologique tu vas dire ah ben voyez premier-né ça veut dire qu'il y avait après or d'autres passages dans la Bible démontrent qu'il n'y avait pas d'autres mais ça suppose que tu fasses ce travail de recherche humble de dire je veux lire la Bible pour voir ce qu'elle nous dit vraiment parce que moi je veux que elle dit c'est comme lorsque je vais vous montrer les services quand on dit mais Saint Paul dit que les évêques avaient des femmes que l'évêque l'épiscope soit l'homme d'une seule femme ça implique les femmes regardez juste après quand Saint Paul parle des veuves comment il les appelle que la veuve c'est une catégorie c'est comme une congrégation religieuse à l'époque que la veuve soit la femme d'un seul homme les veuves tu l'as déjà donc l'expression homme d'une seule femme ou femme d'un seul homme dans le langage de Paul ça signifie que le conjoint est mort donc que l'évêque soit l'homme d'une seule que soit le mari d'une seule femme c'est à dire qu'avant sa conversion on est des premiers chrétiens il était marié il même eu des enfants avant de se convertir entre temps il se convertit et donc comme il est veuf il peut accéder à l'épiscopat pas autrement mais tout à l'heure donc finalement quand on regarde l'apocalypse saint Jean il a sans doute écrit ça parce qu'il avait entre 30 ans et 65 il avait 35 ans et il avait tout ce qui se passait et donc c'était pour donner pour donner quelque chose de fort à ses successeurs je suppose il avait écrit pour toi aussi pas que pour les judéos chrétiens oui mais à l'époque quand il écrit ça il parlait en premier lieu de ce qui se passait à l'époque et aussi il nous parle à l'époque de ce qui se passe sur toute l'histoire actuellement oui mais je veux dire par là par rapport aux autres évangélistes c'est quand même un texte très différent par rapport à tous les autres évangélistes je parle de l'évangélisme ou de l'apocalypse je parle de l'évangélisme c'est un autre genre littéraire mais même l'évangélisme des gens est totalement différent il n'est pas synoptique avec les autres mais regardez si vous deviez vous-même écrire on prend deux textes de vous une être d'amour écrite à votre jeune heureuse il y a quelques années oui il y en a il y en a et un rapport que vous faites sur quelque chose voilà pour les boursiers américains on a deux gens littéraires qui n'a rien à voir on dit que ce n'est pas le même homme qui a écrit ça pourtant si moi je l'ai écrit le deuxième parce que voilà il fallait faire une synthèse c'est un genre littéraire la synthèse je pense qu'il a fait une synthèse aussi parce que il a vu que c'était nécessaire il a vu l'évolution il a vu que c'était nécessaire en plus il n'y a pas de mots ça et les lettres qui vont constituer l'apocalypse ne sont pas livrées d'un seul coup elles commencent à circuler petit à petit en fonction des révélations qu'il avait donc chaque fois une nouvelle lettre de Jean qui va constituer des révélations des révélations donc ça rejoint un peu ce qu'on disait il y a quelques minutes que finalement les évangiles ont été quand même écrits aussi sous l'inspiration de l'Esprit Saint pour bien peser les mots qu'il fallait etc on ne parlait l'Esprit Saint en utilisant des gens comme nous enfin pas comme moi c'est pas des souvenirs du ciel comme le corps voilà parce que c'est extraordinaire ce que j'ai moi j'ai vécu en faisant ce travail à quel point tous les jours quand je vais à la messe tous les jours quand j'écoute un passage de l'évangile ça me ouvre je fais une connexion avec un autre passage soit de l'Ancien Testament soit de l'évangile et je me dis celui qui a écrit ça savait ce qu'avait écrit celui-là il est probable que ces deux-là n'étaient jamais en contact l'un avec l'autre c'est ça qui est extraordinaire mais la concordance que je vois dans ce qu'ils veulent dire et tout ça ça me paraît soit naturel justement c'était la question suivante que j'allais poser c'est quand on regarde Luc, Mathieu et Marc donc les choses ils écrivent pas de la même façon certains faites mais est-ce que ils étaient en collection est-ce qu'ils avaient lu avant ils se disaient les uns les autres parce que c'était quand même écrit un peu en décalé je crois puisque c'est leurs disciples qui ont écrit ça le plus ancien probablement Marc qui aurait été parce que quand on étudie le grec de l'évangile de Saint-Marc on voit que c'est un grec de traduction à partir de structures de phrases hébraïques donc les probables que l'évangile de Marc a été écrite en hébreu Mathieu aussi c'est la traduction aussi mais est-ce qu'ils ont eu connaissance l'un de l'autre ? je vais illustrer ce que je suis en train de dire pendant le travail de recherche je suis tombé sur les 144 000 sur les 144 000 oui et comment interpréter les 144 000 à un moment donné je ne sais pas porter un organisme j'ai revenu les apôtres du chapitre 2 qui est à Jérusalem il y a l'Esprit Saint qui commence à parler en langue et il y a des gens là qui commencent à dire mais comment se fait-il que chacun de nous les entendre parler dans sa langue et dans ma tête je me suis dit 144 000 les 12 ces gens là ils étaient tous des étrangers à Jérusalem c'est peut-être les 12 tribus qui sont figurés par ces gens là donc j'ai compté le nombre de personnes comptées il y avait des 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 j'ai compté j'étais déçu parce que j'ai compté j'ai compté 17 et il n'y avait pas doux j'ai là il y a un truc qui n'est pas c'était c'était qui et puis je vais écouter la messe il y a quelques semaines et à un moment donné ils parlaient de gens c'est la période donc quand ils sont sur le lac du Sibérien et Jésus leur dit jeter le filet à droite ils sortent le filet et il y a combien là-dedans 153 c'est le nombre des nations connues à l'époque là aussi quand j'ai vu ça je me suis dit tiens là on est après la résurrection ça peut symboliser les nations les 153 ça ne colle pas ça n'arrive pas c'est pas un multiple de 12 ni rien et puis deux semaines après je tombe sur un commentaire et ça me fait t'il dans la tête je vous raconte 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus qu'à 17 si vous comptez 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça vous fait combien 150 150 ça a été comme ça pendant 6 mois pendant que j'ai fait ça ça a été tout le temps comme ça mais là je peux affirmer que c'est les 6 5 qui a écrit ça parce que c'est d'un côté c'est genre écrit de l'autre c'est Luc Luc ne parle pas de 150 il ne compte même pas les gens il dit qu'il y en a 10 et l'autre il vous sort un chiffre 153 et vous avez des explications diverses c'est entier des gens qui disent à l'époque on connaissait 153 peuples mais là quand j'ai compté 1 plus 2 plus 3 je suis tombé sur 153 vous imaginez un peu ce que c'était c'est une jubilation une jubilation c'est l'équilibre j'ai été une expression pour que dans 6 mois j'ai vécu ça à chaque fois parce que à chaque difficulté j'ai fait ce raisonnement et à chaque fois j'ai été un peu déçu parce que je partais avec une idée que je n'ai pas et puis tout d'un coup accidentel alors quand on est déçu ça ne veut pas dire que ça ne colle pas ça veut dire qu'il faut continuer à chercher exactement à dans cette église pour tout ça je ne peux pas dire il faut pas dire il faut être un discours j'ai du l' думador très à l'heure